Non parce que moi j'ai des problèmes techniques à tir à la rigaud j'en ai trop marre Oui c'est Poutou Moi je vois le stream Super Alors voilà je vous présente le recondu stream en logo donc ça voilà vous avez l'échelle il est assez gros je pourrais même en faire un coussin recondu stream il y a des Poutou il y a des Poutou c'est super chouette Bonne heure de te noter là pour une heure c'est ça ? Deux heures J'ai deux heures J'adore les avoir deux heures C'est vachement plus important Bonne soirée à vous Bisous Allez ciao les petits loups Alors Bonsoir à vous comment allez vous Bonsoir aujourd'hui on se voit pas mais moi je lis vos messages en tout cas on va se lancer une petite musique pour commencer On va se mettre bien On va mettre une petite ambiance posée Voilà une petite guitare Tranquillement Voilà Et Voilà donc c'est une libre antenne un peu particulière comme toutes comme toutes les libres antennes finalement c'est un peu con cette ligne d'opening à chaque fois mais aujourd'hui j'avais envie déjà de vous présenter la tapisserie du recondu stream en cours d'achèvement qui vient juste de de débuter donc vous voyez j'ai commencé le petit L ici et puis le début du S ça va être extrêmement long on va le faire sur plusieurs semaines on va prendre notre temps et surtout ce soir on va parler on va parler du non pourquoi je faisais ce sujet là ? parce que moi j'ai remarqué en discutant avec mes amis et tout que il y a plein de moments dans la vie où on se retrouve confronté à des situations avec des gens qui nous emmerdent avec des choses qu'on n'a pas envie de faire mais pourtant par politesse ou par injonction sociale on pourrait dire et bah on dit rien on prend sur nous et ça nous fait chier et on rumine cette situation là on se dit mais putain j'aurais tellement dû dire quelque chose à ce moment là j'aurais pu et après la nuit ou sous la douche on a toutes ces on a toutes ces pensées on se dit mais voilà j'aurais dû sortir telle punchline ça aurait été génial j'aurais dû dire si j'aurais dû dire ça mais sur le moment on l'a pas fait et on s'en veut finalement on a cette culpabilité nulle qui nous suit et donc du coup ce soir j'aimerais beaucoup déjà qu'on se raconte ces histoires là de situation si vous l'avez si vous l'avez déjà vécu et que vous vous reconnaissez là dedans et surtout bah qu'on se partage des histoires de quand on a osé dire non surtout et de comment on l'a fait pourquoi on l'a fait et comment on s'est senti après et est-ce qu'il y a eu des conséquences ou est-ce que ça a été génial et que du coup vous l'avez décidé de l'appliquer au quotidien et voilà donc c'est ça c'est encore une libre antenne de la solidarité du soutien du partage d'expériences et j'espère que ça va vous plaire voilà donc en attendant n'hésitez pas à vous connecter dans le channel vocal libre antenne Tesla j'ai vu que tu as voulu te mettre dans le truc salle d'attente mais en fait c'est bien le channel libre antenne qu'il faut rejoindre et j'appelle Queenie tout de suite pour savoir si elle vient animer avec moi voilà mais sinon en attendant comment allez-vous bah meuf le bel si tu veux venir faire de la tapisserie avec moi un jour on pourra faire une collab si tu veux voilà alors Fancy Roddy va bien et ça c'est chouette fatigué mais ça va nous dit Lua un tuto tapisserie ouais je peux faire ça rompu roué roincé nous dit Ertenko et bah n'hésitez pas à venir nous raconter votre journée aussi en live y'a pas de problème attendez juste je peux pas écrire et parler en même temps je vais faire une petite pause voilà on reprend alors on va commencer moi ça va super c'est la première fois que j'entends Tzabomba mais t'as l'air égrétant et bah merci et bah n'hésite pas à me rejoindre Dark Riquez n'hésite pas à te connecter au channel libre antenne du recond du stream du discord du recond du stream pour venir discuter avec moi directement et nous raconter tes plus belles histoires de noms voilà je dis non Tzslagas bah oui viens donc de parler de ton exil au Danemark Tzslagas salut Lovana Trelou viens donc me parler de tes plus beaux noms de la vie tu veux que je te raconte mes cours d'épicillologie nom à une banque alors je vous le rappelle cette émission c'est vous qui la faites c'est c'est vos témoignages qui font cette émission donc n'hésitez pas à me rejoindre attendez un petit tuto tapisserie nous sommes sur un canevas donc j'ai mon métier à tapisser ici j'ai cousu mon canevas en haut et en bas qui se règle avec les petites les petites barres amovibles pour bien tendre mon canevas ici on ne le voit pas j'ai pas envie de niquer mon setup mais c'est un canevas double un canevas double double fil et on dit tout de suite bonjour à Queenie bonsoir c'est magnifique ce que t'es en train de faire là ouais je suis en train ce soir je fais une tapisserie recondu stream ce sera pas que ce soir je pense que ça va me prendre encore beaucoup de temps mais c'était une idée que j'avais dans les cartons depuis bah depuis que j'ai commencé à faire les émissions pour recondu stream et du coup bah voilà ça y est je l'ai fait mais t'as une installation ah ouais elle est vraiment grande en fait parce que moi je connais un peu la broderie mais alors là oui c'est énorme ouais on est sur un on est sur un projet on est sur un gros truc je veux me faire un coussin ok trop bien c'est trop chou une tapisserie mais exactement Sacha94 je pense qu'on a la meilleure blague pour l'instant moi à chaque fois il y a des blagues à la con qui me font trop rire un tapisserie énorme mais déjà et du coup je pense qu'à chaque fois à chaque libre entière on devrait lire la blague la plus drôle dans le chat et je pense que pour l'instant Sacha94 avec son tapisserie est clairement en tête voilà alors n'hésitez pas à rivaliser de jeux de mots merdiques moi j'en suis toujours très friande il faut le savoir je suis preneuse alors donc ce soir on dit non c'est ça ? ce soir exactement c'est le thème de l'émission ce soir on va dire non on va dire non à la vie on va dire non à ces oppressions du quotidien qui nous font chier on va dire non à ces choses qu'on fait par injonction sociale en fait des choses qu'on se dit bah en fait j'ai tellement pas envie ça me fait du mal mentalement je ne vais pas faire ça mais on n'ose pas en fait et c'est des situations enfin en tout cas moi j'ai l'impression que ces situations je les vis assez couramment et je me suis donné ma résolution de 2020 c'est de dire non en fait d'arrêter de dire c'est oui que je pense pas et de voilà d'oser le mettre en mots ce non est-ce que tu te reconnais là-dedans toi ? ouais mais moi je pense que j'en suis au stade où je dis plus non je dis directement niquez-vous et revenez pas mais et comment t'en es arrivée à l'âge et comment t'en es arrivée à l'âge est-ce que dans toute ta vie t'as toujours été capable de de dire avec autant de clarté les choses qui te faisaient chier ? parce que c'est le cas je t'admire je crois un petit peu bah putain trop chouette trop chouette tu es donc tu vas donc me gérer cette masterclass ce soir et après tout yes mais pas tant que ça en vrai ça rejoint je pense qu'on en parlera plus demain soir pendant la discussion sur la réforme et le handicap puisqu'on va parler des personnes handicapées au travail et effectivement j'ai pas forcément assez dit non non plus ouais mais mais c'était plus une pression que je me mettais à moi-même que je dis non à l'interdiction du cannabis thérapeutique je crois que c'est autorisé maintenant ouais je crois qu'ils ont mis ils ont mis des choses en place là-dessus et par exemple dans quelle situation toi tu t'es retrouvée à à pas à pas le dire ce nom-là bah moi personnellement c'était quand je me forçais à travailler en fait j'ai un traitement donc je peux pas être aussi vive que je le souhaiterais toute la journée j'ai besoin de me reposer j'ai des tas de choses et sauf que le jour où j'ai eu un CDI je me suis dit c'est bon j'ai un CDI il faut y aller quoi c'est fini les conneries entre guillemets alors que c'était pas des conneries évidemment il faut que je donne tout parce que j'étais dans la start-up nation moi aussi les enfants on peut s'en sortir on dit non à la start-up nation ce soir on dit non à la start-up nation on dit non à comment dire l'obligation sociale d'avoir un CDI même si c'est très cool mais si ça vous détruit ça ne vaut pas le coup en fait dites non au travail clairement et donc en fait à partir de là je me suis forcée je me suis forcée pendant des mois et jusqu'au jour où c'est même pas moi qui ai dit non c'est le médecin en fait c'est le médecin qui a dit bah en fait non bah oui il va falloir arrêter quoi bah oui du coup ah là là ouais et et du coup qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux ce soir qui n'osent pas forcément bah s'écouter déjà et et qui certaines personnes qui préfèrent prendre leur mal en patience ou prendre sur eux en fait parce que c'est ça l'alternative au non c'est un oui c'est un oui qui fait mal bah ouais mais le oui qui fait mal à force de faire mal il ronge en fait vraiment il vous ronge vous et ça c'est quelque chose vous finissez par vous perdre en fait et et c'est très dur après de recoller les morceaux vraiment c'est c'est vraiment long et fastidieux et est-ce que vraiment bon là je reparle du travail dans mon cas est-ce que vraiment ce travail là valait la peine valait toute cette peine là j'en suis pas sûre donc vraiment quand vous dites oui à demi mot demandez-vous est-ce que vraiment ça en vaut la peine par rapport au potentiel mal que ça me fait c'est ça la vraie question je trouve ouais bah je suis plutôt d'accord avec toi si vous êtes aussi d'accord avec avec Queen Apple ou qu'au contraire vous pensez que c'est n'importe quoi ce qui m'étonnerait quand même mais et bah venez en discuter avec nous rentrez dans la discussion et bonsoir à toi Astolat je le rappelle cette libre antenne c'est la vôtre elle vous permet de vous exprimer sur de nombreux thèmes parce que bon moi je pose des thèmes mais si vous intéressez pas vous pouvez me dire non aussi la bonne soirée pour dire non exactement et parler de ceux de ceux qui vous fait plaisir finalement donc en tout cas n'hésitez pas à rejoindre la discussion je pense que les gens qui viennent participer avec nous sont toujours plutôt contents et on a jamais encore fait fuir personne donc ça c'est positif non mais c'est un thème vachement intéressant moi j'aimerais bien aussi savoir quels ont été vos noms vraiment est-ce que vous avez déjà dit non à des choses ou est-ce que vous êtes encore dans l'étape où vous dites encore un peu oui mais vous sentiez que ça commence à pas trop aller n'hésitez pas à venir reparler avec nous si ça vous intéresse non mais parce que moi c'était j'ai eu le seum c'était mon premier nom de 2020 là et bah il était pas il était pas acquis celui-là et c'était trop con comme histoire vous savez ce que je la raconterai après mais alors enfin j'ai débloqué le microphone texte la gueuse rejoins-nous très très vite parce qu'on avait des gens hier qui nous ont dit oui oui je serai là blablabla ah mais on les connaisse là où êtes-vous c'est ça c'est ça où êtes-vous ne nous rejoignez pas ne nous regardez pas rejoignez-nous ne nous regardez pas rejoignez-nous maintenant voilà on ne dira jamais assez où est-ce que je pique pour ce rang là hop donc petit point tapisserie ce que j'exécute ici c'est du point de Hongrie c'est un point c'est un point assez large qui nous permet de faire des aplats assez conséquents et là bon on n'a pas encore assez de points pour se rendre compte mais ça fait un truc assez régulier et assez doux au toucher donc c'est plutôt pas mal et là par exemple on a du point de gobelin qui est très fin et qui permet de faire plus les détails donc voilà on va alterner entre le point de Hongrie pour faire les grandes surfaces et le point de gobelin pour faire les petits détails hop je me rebranche vous imaginez pas le bazar que c'est sur mon bureau hop attends non je vais pas y arriver on voit un bout de tablette un bout de micro ah mais il y a tout et là tu m'as mis même pas genre tout ce que j'ai dû virer pour mettre en place ce truc et là en plus ça va plus tenir ça va me saouler c'était la pire idée du monde euh voilà on est bon en parlant de nom de la rébellion il y a quelques années j'ai découvert avec beaucoup de plaisir le film Nom de Pablo Larin qui parle du référendum de 1988 à l'issue duquel le nom a permis de chasser Pinochet du pouvoir belle inspiration pour nous oui ça me rappelle par contre le nom à la constitution aïe 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 il a failli le même effet qu'en faire je fais un tour dans le tchan libre antenne et je re ah c'est maf qui nous rejoint trop bien faites comme ma flebelle rejoignez-nous en libre antenne pour discuter avec nous c'est super chouette alors en parlant de nom de la rébellion il y a quelques années j'ai découvert avec beaucoup de plaisir le nom de Pablo Larin dont vient nous parler Queenie qui parle du référendum de 1998 à l'issue duquel le nom a permis de chasser Pinochet au pouvoir ouais exactement est-ce que c'est exactement ce que vient de dire Queenie ? peut-être excuse-moi Dark riqueze venez donc nous rejoindre pour en parler avec nous de vos histoires parce que c'est ça qui est intéressant moi j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on avance dans la vie en partageant ces expériences avec les gens et en apprenant finalement de toutes nos erreurs parce qu'à nous tous on a un savoir collectif qui est énorme en fait si on y pense bien donc c'est important de le mettre en commun et de faire que ce savoir soit utile à tous c'est ça aussi l'esprit de reconduit stream c'est ça qu'on essaie de faire tous ensemble ici et c'est plutôt agréable en tout cas moi je sais pas ce que vous en pensez mais je kiffe alors à tout à l'heure on dit non à ma fa belle elle veut tuer des vaches quoi alors nous sommes 122 sur ces 122 ah je vois tesla gosse dans le dans le channel livre-antenne faites comme lui ou elle et ne nous regardez pas rejoignez-nous évidemment nous tout ça pour faire un petit point sur les dons nous sommes à 139 533 euros récoltés on peut se mettre comme soft goal à la fin de ces deux heures d'atteindre les 140 000 ça serait énorme à 140 000 qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire à 140 000 je vous le demande à vous de choisir le soft goal ce soir moi j'ai des histoires de noms en réserve à foison mais est-ce que ça vous intéresse de m'écouter raconter ma vie pas sûr moi je préférais que vous me racontiez racontiez la vôtre c'est le privilège de l'animatrice finalement et voilà un point d'engris sur les dons exactement Vissi Rodi Vissi Rodi qui on le sent sans tente étant lisse pour la meilleure le meilleur jeu de mots nul et ça ça me plaît de toute façon si un soft goal n'est pas top on lui dira non exactement au Nuren Vador tu as compris le thème de cette émission finalement on veut un orteil reveal que alors vous ne virez pas mes orteils ce soir pas du surusage pour vous l'assurer peut-être le pyjama de Queenie encore mais non je pense pas même pas elle a déjà montré hier je pense que voilà il faut pas abuser des bonnes choses finalement ça c'est important alors où est-ce que je pique moi par contre ce que je suis assez loin de mon ouvrage comme on dit et c'est pas très pratique de discerner tout cela on va piquer là un peu au hasard allez bim ça va pas se voir alors on attend évidemment que Queenie revienne de la salle d'attente avec une ou deux personnes ça serait le kiff j'aime pas parler de ma vie c'est ça le problème mais ah chouette tada bonjour coucou tes slagos comment vas-tu bonjour les gauchistes ça va ça va mieux au Danemark pardon je n'ai jamais été aussi bien en fait je suis une vieille personne qui n'a jamais été aussi bien professionnellement qu'au Danemark trop bien est-ce que tu veux raconter ta vie au Danemark un peu bah je peux raconter un peu pourquoi je suis partie aussi de la France en fait moi je suis ingénieur dans l'IT à la base de chimisme je suis reconvertie ouais et j'ai essentiellement travaillé pour des banques ouais ça fait du bien et puis bah je peux vous raconter ah c'était génial bah en plus on était prestataire alors si tu veux le si tu veux l'argent en fait il va pas vraiment aux gens qui font le travail mais plutôt à la société intermédiaire qui empoche 40% de marge et sachant qu'on est facturé 300 boules la journée 40% je suis gentille l'exploitation c'est ça qu'on aime qu'est-ce qu'on dit à l'exploitation et bah on dit non c'est le thème et moi je vais pas me plaindre moi je suis pas sur une plateforme à répondre aux clients ou à travailler à l'usine moi j'ai travaillé à l'usine aussi bon voilà quoi je vais pas me plaindre parce que j'ai gagné plus de thunes mais voilà quoi je voilà on on était traité comme la troisième roue du carrosse et en plus c'est un moyen en fait de pas faire des gens des CDI parce que c'était pour cette alors je travaillais pour une banque et cette banque elle avait 50% de prestataire ouais et c'était des prestataires alors moi j'ai fait 3 ans de prestation je suis le premier client donc je crois qu'on peut parler de CDI à ce stade ouais bah oui c'est sûr et en fait j'ai dit non quand ils m'ont dit tu peux faire une quatrième année on va essayer de trouver une magouille pour faire une exception je dis bah non vous m'embauchez ou je me casse et moi et moi dans mon secteur on peut encore trouver du travail et tout donc on a pu permettre de se dire il est nul sur le travail je m'en vais ouais mais c'est vrai que c'est un luxe finalement de dire non aussi ah c'est un luxe nous on est dans l'IT on peut se casser je veux dire vous savez c'est Franck Lepage qui disait que dans les années 70 les gens s'ils ont pu un peu avoir des carrières des formations des trucs c'est parce que les employeurs les mecs ils pouvaient dire même les ouvriers ils pouvaient dire j'ai eu son job je me casse c'est 15 jours plus tard il y a eu un job c'est bien pour ça aussi que les concepts de revenus universels de etc bloquent un peu parce que sinon la force de proposition la force de négociation voilà serait du côté des gens qui travaillent ah bah attends ça serait quand même un petit déri alors moi je vais vous montrer un pays monstrueux et pourtant c'est un pays qui se dit on n'est pas socialiste oui alors moi dans mon secteur d'activité on est 70% de gens syndiqués alors que c'est l'IT alors je pense que les gens qui connaissent un petit peu l'IT ils savent que c'est que c'est pas trop le pourcentage en France c'est des gens voilà et c'est considéré comme normal par exemple quand vous faites un contrat au Danemark c'est considéré comme normal de signer son contrat avec son syndicat son syndicat peut le relire pour dire que c'est bien les lois et tout et qu'on a bien respecté tout tranquille trop bien et mon syndicat le syndicat auquel j'ai adhère il date du 10e siècle c'est pas un truc genre ils ont inventé ça à la révolution on se sent dans les espèces c'est super vieux trop stylé et du coup toi qu'est-ce qui t'a coûté ce nom justement en France dans la boîte où tu étais comment tu l'as vécu est-ce que c'était un nom qui était évident pour toi ou est-ce que ça a été ça t'a pris des années non j'avais la trouille bah non en fait au début on est un peu con on vous vend que vous allez t'embaucher que si vous travaillez bien vous allez t'embaucher et tout et puis les gens qui avaient des contrats en fait les gens qui sont dans l'IT dans la banque ils ont les mêmes conventions que ceux qui sont dans la banque c'est-à-dire par exemple ils ont 6 semaines de congé un truc con des taux préférentiels pour les emprunts des choses comme ça ils ont des vrais avantages et ça s'est joué parce qu'il y a 15 ans quand j'étais embauché donc il y a presque 25 ans enfin 20 ans ils avaient fait greffe et ils avaient obtenu plein de trucs et pour casser un peu ça ils avaient embauché les prestataires parce que les prestataires ils n'ont pas ces avantages-là voilà t'as pas ces avantages-là mais le prestataire ça coûte une blinde comme je vous dis un prestataire débutant même qui n'est même pas de l'IT qui n'est pas un master mais pas un master en informatique ça coûte 300 boules par jour ça leur coûte une blinde enfin un prestataire ça coûte jusqu'à 1000 balles par jour aïe 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 mais alors c'est pas nos salaires je tiens à préciser parce qu'il y a des gens qui font le calcul ils disent 300 balles par jour fois 20 jours en moyenne sur le bois on se doute bien que toi tu touches pas tout ça ouais non non les barges Capgemini sont faites des appareils reproducteurs en or avec ça je précise aussi qu'un freelance ça peut paraître beaucoup à la journée ce qu'on propose mais il y a des charges oui vous avez pas les voilà c'est jamais ce que tu touches quoi c'est à dire qu'en fait les gens il faut que vous arrêtiez de regarder ce qui est en bas de votre feuille de salaire mais il faut regarder tout ce qui est pris en fait parce que ce qu'on appelle les charges patronales c'est du salaire indirect ce que Macron a baissé voilà c'est ça donc en fait on a baissé votre salaire et puis on vous a dit hé vous êtes contents bah non bah non du coup voilà j'invite les gens d'ailleurs bon je pense que quasiment tout le monde l'a vu sur le channel mais d'aller regarder Franck Lepage qui explique ça super bien moi c'est comme ça que je me suis radicalisé vers la gauche ouais moi aussi ça a été terrible ça a été terrible en une vidéo t'as envie de tout cramer c'est assez efficace c'est ça mais en plus le mec tu voyais il dit bah moi je suis orienté moi je veux que vous deveniez tous des marxistes ouais et puis et puis ça marche en plus donc c'est super bah c'est à dire que bon moi vous savez j'étais levé à la campagne tout ça où les gens sont plutôt à droite puis en fait quand on parle aux gens de droite ils sont racistes mais ils disent ouais mais les gens arabes qui vivent chez nous en fait ça va bah on les aime bien genre parce que c'est nos voisins c'est nos collègues ils sont sympas c'est les autres le premier là ils sont intégrés c'est ça voilà en fait c'est super tragique en fait c'est comme les gilets jaunes vous savez on crée la division disant ouais les gilets jaunes c'est tous des racistes ouais enfin ils sont racistes jusqu'à ce qu'ils rencontrent des vrais gens entre guillemets enfin toutes les haines elles sont elles naissent de l'ignorance aussi ça c'est c'est ça la pauvreté ça rembête les méchants alors j'en supplie les gens là sur le channel alors moi c'est un truc voilà que j'aime beaucoup dire c'est arrêter de traiter enfin éviter parce qu'il y en a de traiter les gens de cons et essayer de les convaincre même si c'est chiant ouais le problème c'est qu'il y a des gens qui sont riches cons et méchants c'est ça le problème ouais c'est ça c'est ça tu ne maxis pas je vous avoue moi aussi sur youtube quand je vois le 12 000ème mail de l'UPR le mail de commande de l'UPR qui me demande de signer une destitution de Macron j'ai envie de dire merde moi ça me fait rire à chaque fois ouais non mais moi ça me cache les couilles au bout de la main parce que tu dis s'il vous plaît les gens arrêtez de sortir le même argument comme moi aussi depuis 10 000 ans ou les gens de droite ou les mascus etc je sais que des fois on a envie de dire mais VTFF quoi pour rester poli sur le tchat quoi alors je comprends voilà je disais donc on va revenir au Danemark alors oui aussi je vis dans une ville qui est un peu particulière parce qu'il y a un quartier qui est autogéré ouais par des anarchistes on vient ouais ça s'appelle Christiana alors déjà par exemple la Ouïd est en Vendibre parce qu'il y en a pas bien qui vivent de ça yes alors en fait je vous explique les Danois en fait ils ont une culture hyper avancée du compromis c'est à dire que alors par contre ça a des avantages je veux dire alors en fait ils ont fait les élections en même temps que les européennes pour vous situer et avant ils avaient genre 20% de fachos et une majorité de droite bon alors les fachos et tout ils se sont pété la gueule parce qu'en gros ils disaient alors la droite on votera vos trucs si vous faites ce qu'on m'ont dit et puis ils ne s'engageaient jamais donc donc vu que les Danois en jouant un petit peu pter à pter on dit mais vous vous engagez pas beaucoup messieurs dames parce que bon la droite ils disent ouais la droite c'est des cons mais au moins ils s'engagent ils assument le truc moi je déteste je suis pas d'accord avec eux mais par exemple la droite j'ai des gens que je respecte chez les RR parce qu'ils viennent dire je respecte parce que par exemple l'archer il vient dire voilà moi je pense ça et je fais ça par exemple c'est une personne que je trouve qu'il est plutôt cohérent sur son discours et voilà mais bon ça veut pas dire que je suis d'accord avec lui revenons au Danemark pardon excusez-moi donc du coup ils se sont pété la gueule dans les élections et c'est une majorité écolo extrême gauche gauche un peu molle enfin bon c'est gauche molle au Danemark c'est pas la même que chez nous qui ont dit bon bah c'est un régime parlementaire aussi c'est-à-dire que c'est proportionnel donc du coup si vous voulez vous retrouvez si vous faites 2% dans votre partie vous avez des sièges donc c'est pas tout à fait la même chose qu'en France c'est genre avec les deux tours ou si on a la majorité on gagne ouais vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se retrouve avec 300 plus mobiles à l'Assemblée quoi oui c'est un point de vue voilà et donc le quartier autogéré voilà et donc le quartier autogéré s'est passé dans les années 60 donc il y avait des hippies qui occupaient une base militaire danoise où le Danemark avait une armée enfin ouais bon c'est à peu près aussi effrayant que l'armée de l'Ouganda quoi bah la quoi l'armée du Ouganda en fait si vous voulez pour vous donner un exemple excusez-moi pardon je vais pas parler d'Afrique l'armée du Danemark pendant la seconde guerre mondiale l'invasion elle a duré 4 heures aïe 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 voilà et si vous voulez tout savoir d'ailleurs les Danemars sont assez fiers de leur truc ils se sont pas rendus tout de suite parce que bon ils se faisaient pas trop d'illusions face à la Wehrmacht tellement que si vous voulez quand les Danemars ont dit on se rend pas il y a l'ambassadeur nazi qui a dit je vais rester quand même parce que peut-être qu'aujourd'hui vous allez parce que dans la journée vous allez vous rendre si vous voulez dire le mépris un peu alors revenons au sujet qui nous intéresse quand même le sujet qui nous intéresse c'est non mais je vous explique c'est que les Danois en fait ils se sont pas rendus tout de suite pour pouvoir envoyer les Juifs en Suède pour pas et en fait ils ont pris 4 heures pour vous expliquer ils racontent qu'il y avait des gens à vélo qui lançaient des grenades sur les tanks Danois allemands bah dis donc des gens à vélo c'était juste juste pour gagner du temps pour dire aux Juifs vous prenez vos valises et partez vers la Suède c'est une façon de dire non c'est une façon de dire non c'est une résistance et les Danois ils ont été hyper casse-cou et en fait ils ont utilisé le pouvoir de la nullité au travail yes ça c'est intéressant bah c'est la grève voilà non mais c'était nul c'est à dire en plus c'est pire que la grève c'est c'est à dire que plutôt que de dire frontalement bloqué c'est d'être incompétent bon bref alors Christiana donc dans les années 60 70 ils occupaient ce terrain et puis en fait le gouvernement danois était sur le truc bon c'était une ZAD quoi expulsé pas expulsé tout ça et puis ils ont essayé de trouver un compromis et le compromis c'est que du coup la reine du Danemark le terrain officiellement leur appartenait ils ont dit bah on vous le donne et puis vous faites une association autogérée et ça existe toujours c'est à dire qu'en fait pour être membre de Christiana il faut être recommandé par les autres posséder du terrain et en fait on est tous entre guillemets c'est pas actionnaire c'est une squab en fait c'est à dire tout le monde adhère au truc et vous partez vous vous il y a les mêmes les mêmes systèmes aux Etats-Unis un peu sauf que c'est version libérale donc ça fait très peur et les villes à la Disney t'as l'impression d'être à Disneyland je peux vous partager ça dans le chat ça fait peur mais d'une fois et voilà et t'as la version de gauche au Danemark et ces gens en fait c'était beaucoup des artistes des trucs comme ça donc déjà les maisons et alors ils ont fait leur maison eux-mêmes bon alors des fois c'est pas comment dire aux normes et il y a plein de trucs artistiques et tout c'est assez joli d'ailleurs c'est beaucoup visité et tout et c'est une zone très particulière c'est à dire c'est vraiment un quartier et puis c'est en plein centre-ville de Copenhague ça fait c'est comme si les gens ils mettaient une ZAD en plein de cœur de Paris mais c'est vrai qu'il y a ça il y a ça à Vilnius aussi tout un quartier qui s'appelle Usupis qui est très sympa qui à la base c'est un quartier ouvrier qui s'est vraiment déshérité dont la ville ne voulait vraiment pas s'occuper et en fait ils ont créé leur propre communauté et leur propre constitution qui est très très drôle elle est affichée sur des plaques en bronze et traduite dans plus de 25 langues je crois et c'est oui l'homme a le droit de vivre près de cette rivière et cette rivière a le droit de couler près de l'homme et c'est très c'est très beau comme et c'est très poétique comme quartier comme initiative moi j'aime beaucoup ce genre de truc voilà et donc quand vous allez à Copenhague par exemple il y a une tolérance en fait sur la vente de weed parce qu'il y en a qui peut dire de ça contre si vous voulez en fait la police est super enfin c'est à dire tout deal de weed en dehors de Christiana est assez plutôt réprimé ouais et l'autre truc aussi c'est que les membres de Christiana tous ceux qui vendent autre chose que de la weed si vous voulez des trucs un petit peu plus on va dire controversés en termes de du truc pas bien pour la santé bah c'est à dire qu'ils les envoient aux flics carrément ouais c'est à dire que bon ils sont pacifistes mais bon voilà il faut il faut respecter en fait il y a une charte et tout il faut la respecter ils sont assez intransigeants parce qu'ils savent que c'est pas c'est une tolérance etc et le gouvernement danois envisageait de se dire est-ce qu'on globalise pas le truc sur Christiana enfin on l'officialise pas c'est une question le chat dit qu'a priori d'après wikipédia Christiana ne serait plus autogéré depuis 2013 ah ouais je suis désolé peut-être que c'est mon c'est un statut à part Christiana ça fait bien longtemps que c'est plus une ZAD ouais il n'y a plus de dimension de lutte ah oui c'est une zone le truc c'est que c'est vieillissant aussi alors en fait il y a aussi un autre problème qui se pose sur Christiana c'est-à-dire qu'en fait le Danemark c'est quand même un pays qui est plutôt aide des vieux et tout et beaucoup ils ont vraiment mis du pognon sur ça et en fait on a des gens ils sont sur Christiana depuis les années 60 donc je vous explique il y en a ils ont des heures de vol et du coup ça pose problème de les aider chez eux et de les enfin de les enfin puis voilà ils sont peut-être un petit quand on vieillit j'ai envie de dire on est un peu moins revendication on devient de droite finalement non mais c'est pas vraiment de droite mais vous voyez ils sont là bon ils ont obtenu leur truc si vous voulez ils sont moins combatifs on peut dire ça plutôt comme ça c'est-à-dire qu'ils ont acquis leur truc ils sont tranquilles voilà ils sont conservateurs enfin pas vraiment conservateurs on peut vraiment dire conservateurs ou alors conservateurs moi je veux bien des conservateurs comme ça plutôt que des vieilles qui disent qu'elles s'en foutent de leur grève et des retraites et des petites parenthèses petite parenthèse quand tu es allée acheter la laine pour la tapisserie aujourd'hui quand j'entre dans la boutique il y avait une dame d'à peu près 50 ans qui était en train de rager contre la grève avec la vendeuse et après elle se casse et moi je montre à la vendeuse mon gros logo bien communiste pour montrer les teintes que je voulais ça m'a bien fait rire j'ai vu ça trop se décomposer c'était très drôle ma femme elle fait du tricot et de la broderie et du coup elle soutient aussi le mouvement et juste est-ce que Queenie est-ce que Meuf Lebel il veut nous rejoindre ou pas ? non non Meuf Lebel en fait il fait à la fois la modération à la fois il récupère les gens qui seraient un peu perdus genre les gens les gens vieux qui arrivent pas à trouver le bon canal sur Discord je n'aimerais pas alors faites comme Tess Lagos venez nous rejoindre et discuter avec nous de comment vous luttez contre cette société qui vous fait chier comment vous vous aménagez des zones de résistance et moi j'ai lâchement fui mais c'est mais c'est une solution aussi moi j'envisage de faire ça l'année prochaine donc on est tous tous en même bâton non mais en fait par exemple moi j'ai un enfant alors j'ai un enfant avec ma femme mais si vous voulez par exemple c'est un pays où ils ont tout misé enfin un des trucs où ils ont amormisé mais du pognon c'est l'éducation quoi mon fils il est à enfin il y a 12 gamins dans une crèche et ils sont trois encadrants quoi ouais c'est trop cool je veux dire moi j'en peux plus d'entendre des profs qui disent ils sont à 40 gamins 40 gamins quoi enfin je trouve ça mais trop triste quoi et ça fait combien de temps que tu es au Danemark toi ? ça fait un an donc si vous voulez la lune de miel est un peu passée je vais pas vous dire il y a un problème xénophobe au Danemark mais parce qu'ils ont super peur d'être envahis mais bon ils sont 5 millions d'habitants et leur langue elle est parée que dans leur pays par exemple c'est des problématiques si vous voulez ils ont pas de racisme mais ils sont super à peur de perdre leur langue et leur culture et leurs équis sociaux aussi mais du coup il y a eu un moment pivot qu'est-ce qui t'a fait vraiment lâcher alors déjà en fait on pensait un petit peu partir et puis ma femme elle a eu une opportunité de travail là-bas on payait le déménagement et tout et en même temps c'est les gilets jaunes et nous on voyait notre fils qui grandissait alors on payait un smic pour le mettre en crèche où ils étaient pas 20 quoi et après on était enfin ça me fait fichier parce que moi je suis privilégié on gagne de la thune et tout et on a pu se faire ça mais on disait c'est pas juste et on est dans un pays où je paye moins et c'est pour tout le monde en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas on regarde pas ton revenu on regarde pas tes filles d'attente et tout que tu sois prolo tu sois prolo ou millionnaire t'as le droit t'as le droit à avoir une place en crèche et ça change aussi pour les femmes du coup ou l'accès au travail et tout tu m'étonnes on devrait globaliser ça genre en France et puis comme c'est un service et ben on pourrait l'appeler je sais pas un service puis comme ça va à tout le monde on pourrait peut-être appeler ça public après ça ferait un service je pense que ce serait une bonne idée mais Queenie Présidente en fait tu viens d'avoir la meilleure idée du monde allez allez on fait ça et en fait voilà on est parti au Gilles des Hommes parce que nous on était à Strasbourg donc c'était super chaud il y avait des gens qui se disaient nous on connaissait des gens qui sont fait tabasser par les policiers en venant avec des béquilles juste traversés quoi ils étaient même pas manifestants en fait ou quelqu'un qui nous disait en centre-ville les CRS qui jetaient des grenades lacrymo en centre-ville la nuit alors que les personnes manifestaient enfin on s'est dit mais enfin moi je ne s'en peux plus quoi enfin je ne comprends pas qu'on puisse à ce point écraser les gens sans dire enfin je ne sais pas je ne comprends pas qu'on puisse écraser la gueule des gens comme ça je suis désolée de le dire aussi vulgairement et se coucher la nuit et dormir et pourtant moi je connais des gens qui sont policiers et que moi j'ai vu le changement d'une année sur l'autre quelqu'un qui était gendarme pourtant les gendarmes sont beaucoup moins impliqués sur ce genre de truc parce qu'ils sont moins sur les centres-villes et tout c'était la honte et ce n'est pas la personne si vous voulez c'est l'institution clairement on l'a vu hier avec Mathieu Rigouz d'ailleurs il y en a il y en a il y en a il y en a clairement oui je suis d'accord Mathieu Rigouz alors moi je ne suis pas d'accord avec tout mais je suis d'accord que l'institution à minimum moi je suis une modérée je pense que c'est clairement une refonte complète qu'il faut faire il y a fibre dans le Chanel est-ce que tu peux voir s'il veut venir discuter avec nous Queenie s'il te plaît excusez-moi je monopolise la parole non non il n'y a aucun souci on est là pour ça c'est votre émission on le rappelle et on est trop content de t'avoir et c'est super d'avoir justement ce focus du Zanemark merci d'ailleurs je salue la DGSI qui nous écoute probablement allez la bise la bise la bise et puis bah n'oubliez pas qu'il vous méprise allègrement aussi du coup je t'emmène avec moi Tesla et je vais et je ramène fibre un peu un peu changer un peu la parole voilà donc je ne dis pas qu'on vit dans un paradis socialiste mais il va dire que la culture est très différente et puis moi personnellement ne serait-ce que pour le harcèlement sexuel le sexisme et tout c'est vraiment très différent je suis sur le chat ou ça valait le coup c'est triste de devoir partir de changer son pays avec le reconductrice désolé je suis avec ma femme qui est rentrée bonsoir la famille aucun souci bonsoir la famille je t'embarque avec moi désolé bonne soirée à toi merci beaucoup d'être passée alors et bah c'était chouette d'avoir ce petit focus du Danemark d'avoir de voir qu'on peut faire les choses différemment en fait et avec des services publics et pas forcément en privatisant tout à bon entendeur évidemment alors n'hésitez pas à faire comme Tesla à venir nous raconter vos histoires comment et surtout comment vous vous mettez en place des formes de résistance finalement à cette société qui vous emmerde si elle vous emmerde c'est pas obligé mais je veux dire voilà donc Tesla vient nous présenter la technique de l'esquive en fait et de trouver son bonheur ailleurs est-ce que est-ce que vous vous y songez dans le chat comment prévoyez-vous de fuir la France dit est-ce que c'est une chose que vous envisagez c'est vrai que que j'y pense aussi mais en même temps je me dis mais c'est quand même mon pays et ça me manquerait trop en fait et moi j'aimerais bien rester lutter et même si j'ai très peu de résultats mais c'est quand même un aveu d'échec finalement de partir et ça me ferait trop mal quoi mais c'est vrai qu'en même temps on a qu'une vie après quand même mieux de rester et de combattre ici bah oui c'est ça c'est ça le dilemme dire non à la chair animale c'était ouvertement et complètement carniste ça compte comme une forme de résistance mais évidemment Dark Kess vient en parler avec nous ça serait avec plaisir allo 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 coucou c'est moi qui est voilà pas de problème merci bonjour bonjour Fibreti comment vas-tu bah ça va pas mal je suis content d'être sur le recon du stream vous êtes très sympathique ah bah nous je suis content de t'avoir ici Fibreti grand vrai c'est vrai que je suis non mais c'est vrai que je suis plutôt de droite après enfin je suis perçu comme quelqu'un de droite après moi je suis un super militant par exemple du revenu universel de base et sur lequel notamment je vais faire une là pour la nuit des idées je vais être à Banque de France je vais essayer d'être l'avocat du revenu universel de base notamment grâce à l'IA mais après les gens qui me connaissent dans mon intimité me prennent plutôt pour quelqu'un de gauche donc mais en fait je suis perçu personnellement physiquement non 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 tu te situes où sur le spectre politique toi alors vous c'est un débat très intéressant vous différenciez la droite et la gauche avec quels critères et bah toi non mais en fait toi comment tu te définis c'est ça c'est ça qui est plus important c'est comment tu te racontes toi même moi je suis je suis profondément de gauche enfin dans ma dans ma vision sur le critère suivant qui est que mon critère de division gauche droite il est imparfait mais c'est le mien il est peut-être faux d'ailleurs mais c'est le tien et ça veut dire qu'il est totalement légitime surtout vous n'hésite pas forcément mais voilà en fait l'idée c'est que quand on est de gauche on a confiance dans le fait que les humains peuvent se corriger d'eux-mêmes il y a une sorte de confiance c'est-à-dire que en gros typiquement cette personne peut s'améliorer si on l'éduque du coup on est plus sur l'éducation du coup on est plus sur la par exemple sur la rééducation en prison c'est un peu la droite ça moi je dirais qu'à gauche il y a une confiance en fait que chacun est acteur de sa vie et chacun peut enfin non ça c'est aussi un peu de droite mais je veux dire dans le sens où on peut on peut se libérer si on nous en donne les moyens en fait et que c'est pas justement à l'institution de rééduquer des gens en fait la droite pense que par exemple quand quelqu'un a fait une bêtise la seule façon de le remettre sur le droit chemin c'est par la punition tandis que la gauche c'est plutôt par la rééducation donc c'est vraiment deux aspects très différents est-ce que vous êtes pour la punition moi par exemple je suis dans mes oeuvres notamment je suis profondément contre la prison je pense que la prison ne devrait pas exister en fait si pour le tir c'est la première fois que j'entends parler de toi honnêtement et je ne sais pas du tout ce que tu fais donc qu'est-ce que tu peux le rappeler pour les gens qui comme moi ne te connaissent pas alors attendez avant avant l'épopée de la vie de Fibre Tigre je remercie vite fait le jauge parce que je sais que ça va durer peut-être un certain temps merci le jauge pour ton don merci beaucoup à tous et à toutes pour vous on est presque on est à 500 euros des 140 000 et c'est incroyable merci merci tout le monde ouais on y croit on va se dire qu'on se donne comme sub goal au moins allez moi j'y crois moi j'y crois 140 000 mais ouais 140 000 c'est un problème on est fou vas-y Fibre Tigre présente-toi de manière concise s'il te plaît c'est parti Fibre Tigre c'est un pseudonyme c'est pas le nom que m'a donné mes parents ah ouais incroyable la première news vous l'avez appris sur le oh mon dieu mon activité professionnelle jusqu'à peu parce que j'ai changé je me suis reconverti le 1er janvier 2020 c'était de fabriquer des jeux vidéo ok et j'ai bien gagné ma vie avec les jeux vidéo très très bien ok aujourd'hui je travaille enfin mon activité de reconversion je fais des jeux de rôle sur stream notamment sur la chaîne le stream de Webedia et bientôt sur attention petit petit trigger warning de droite sur la chaîne le Figaro sur Twitch on le dégage il est dehors c'est bon merci au revoir ça c'est assez marrant parce que maintenant que je suis pénétré le Figaro de l'intérieur du Figaro on va dire l'utilisation de ce mot qui fait rire mais oui oui ok d'accord vu de la à l'intérieur du Figaro ils ne sont pas du tout de droite vous leur demandez vous êtes de droite ils disent ah non nous on est plutôt centre on les connait les gens du centre ils s'appellent des macronistes et ils ne sont pas de gauche donc du coup on sait ce qu'ils sont non non mais c'est assez ouf et d'ailleurs quand je leur dis vous n'êtes pas une perception de droite et ils m'ont dit ah non la droite c'est valeur actuelle tu vois donc en fait il y a toujours ce côté il y a toujours à gauche de quelqu'un mais entre être à gauche de Macron et être à gauche de Marine Le Pen genre il y a quand même un continuum on va dire il y a quand même un monde entre les deux non mais je me demande s'il y a des gens qui finalement trouvent que le reconditionnel est un petit peu de droite quand même parce qu'ils sont encore plus à gauche que vous donc c'est assez il y en a on le reconnait mais bon après oui effectivement je suis au Figaro et alors le triangle effectivement bon ils sont de droite ils ont beaucoup d'argent aussi ça c'est assez agréable pour travailler dans de bonnes conditions et surtout ce qui est par contre le bon point on va dire c'est que j'ai une totale liberté d'expression ils pourraient en fait limite ils pourraient hoster le stream reconductible je pense ce serait pas du tout impossible si vous leur demandiez ouais par contre est-ce qu'on a envie d'être haussé par le Figaro bah non je crois que c'est pas 3-notes lignes c'est rien en fait non mais je sais pas le truc c'est que là j'aimerais bien que tu me parles de toi parce qu'en fait on n'est pas trop on n'est pas trop venu parler de grands de grands idéaux politiques c'est pas trop le débat qu'on a ce soir ce soir on parle de on parle de rébellion personnelle contre un système en fait on parle ça me fait plaisir je vais finir ma petite remise en contexte du coup mais on parle de ces sentiments très intimes de à ce moment là j'ai senti que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait et j'ai pas su dire non ou sinon j'ai su dire non et pourquoi et comment est-ce que tu as déjà vécu des expériences en sort fibre alors ouais la chose la plus difficile où j'ai eu à dire non dans ma vie par rapport à un système j'ai une anecdote qui est très orientée politique parce que j'en ai d'autres j'ai dit non j'ai pas envie de manger de la glace à la vanille mais là un truc très politique donc moi j'ai 41 ans d'accord donc j'ai commencé à travailler alors que j'avais 19 ans et j'étais en deuxième année de l'école d'ingénieur j'ai un parcours très de droite puisque en dernière année une école d'ingénieur donc grandes écoles j'ai créé ma propre boîte et j'ai toujours été patron et j'avais des salariés à l'époque aujourd'hui j'en ai plus donc vraiment vous avez le mec de droite sur le comestring ou ce soir et j'étais pas prête pour ça mais c'est ok c'est ok c'est parti et par contre quand j'ai commencé à avoir de l'argent j'ai eu j'ai eu une pression sociale immense pour que j'achète que je devienne propriétaire c'est à dire que la banque me disait mais pourquoi vous ne devenez pas propriétaire mes parents me disaient mais t'es ouf faut acheter et moi vous savez quand tout le monde me dit de faire un truc je me dis où est le piège quand tout le monde te dit il faut absolument que tu deviennes propriétaire moi ça m'a toujours fait chier et je déteste ça et aujourd'hui encore enfin si vous aviez de l'argent et que vous habitiez à Paris on vous dirait mais pourquoi tu n'achètes pas ton appartement genre un 35 mètres carrés à 500 000 euros les gens sont devenus fous tu vois les gens enfin il va l'être propriétaire juste pour entrer dans un système et très tôt moi j'ai dit je ne serai jamais propriétaire je ne veux pas acheter ma maison je trouve que c'est pas bien je ne savais pas pourquoi et récemment est-ce que tu t'es interrogé sur ce sentiment là ben j'ai récemment j'arrive à trouver une justification qui est très forte qui est plutôt écologiste parce qu'en fait si demain tout le monde est propriétaire en plus il y a une maison tu vois il y a un truc qui me déprime à Paris qui me rend ouf et ça m'énerve j'ai envie de casser des meubles c'est quand je suis boulevard Saint-Germain qui est dans un quartier dans le 5e amortissement un quartier d'étudiants tu y vas à 21h tous les immeubles sont éteints pourquoi ? parce que ça appartient des propriétaires qui ne louent pas ils ne louent pas ou éventuellement il y a 1000 AirBnB dans le 5e amortissement mais ça me rend ouf tu vois il devrait y avoir des étudiants à la place oui mais voilà c'est ça c'est des apparts de vide qui servent à personne exactement c'est n'importe quoi et les gens ils achètent pour spéculer j'ai même des je connais des gens parce que j'ai des amis très riches qui ont fait une école d'ingénieur et qui sont rentrés dans l'immobilier et tout ça et ces gens là ils n'achètent même plus enfin comment dire quand ils achètent un immeuble pour leur société ils ne peuvent même plus l'acheter au prix actuel ils l'achètent dans le prix genre prix qu'on aura l'immeuble dans 15 jours parce que le temps que les paquets se signent parce que le prix il augmente à fond tu vois et ça me rend ouf et c'est n'importe quoi et ça c'est des choses pour lesquelles demain on fait une manifestation contre la propriété et l'immobilier mais je suis le premier dans la rue à brûler des meubles parce qu'il y a un truc qui ne va pas et je pense qu'il faut absolument que vous et un jour à un moment il faudra aussi quand vous aurez de l'argent et que vos parents et votre banque vous dira et madame au lieu de payer 700 euros de loyer par mois si vous faisiez un emprunt et que vous achetiez votre appartement il va falloir que vous ayez le courage de taper sur la table et de dire non je ne vais pas devenir propriétaire je ne rentre pas dans votre système de merde on n'aura pas d'argent déjà on est contraint à la précarité et au vagabondage finalement et par contre fibre tigre s'il te plaît il est 20h quoi ? ah oui il va falloir qu'on conclue non on a 2h on a 2h aujourd'hui on a 2h ? ah je crois qu'on est c'est juste que il est 20h il y a cette petite musique chill en fond on fait de la tapisserie on va pas brûler des meubles ce soir bah pourquoi ? je veux bien voir je veux bien voir fibre tigre brûler des meubles on est tranquille là on est chill on va se faire un thé et on va on va être on va être on va être en paix finalement ce soir et c'est ma fleuve belle j'ai entendu parler de reconversion donc c'est pour ça j'arrive c'est ma fleuve belle bah du coup bah merci fibre tigre du coup je te remets je te raccompagne avec moi adieu merci d'être passé bonne soirée et oui parce que techniquement moi aussi j'ai dit non c'était il y a il y a un temps certain mais attends juste on va faire excuse moi juste avant avant d'avoir on va faire les petites transitions qui s'imposent on va remercier TEN j'arrive pas à lire d'ici mais TENU je crois pour son don de 20 euros merci à toi nous sommes à 139 574 euros de don on vise les allez j'étais un peu trop gourmande ce soir on vise les 139 700 allez disons ça comme objectif et s'il te plaît ma fleuve belle j'aimerais qu'on reprenne un ton de conversation un peu posé parce que ce soir les gens sont un peu véhéments j'étais pas prête pour ça je fais de la tapisserie tu comprends non mais aujourd'hui le public est très véhément dès qu'on propose quelque chose aujourd'hui aujourd'hui on peut plus rien dire surtout aujourd'hui les gens sont sont remontés quoi genre alors moi j'aimerais qu'on 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 se parle de manière un peu posée on va prendre notre petite voix de radio notre petit ton grave et bonsoir mais j'ai pas j'ai pas le bon micro mais bonsoir aïe 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 et on va se parler on va se parler posément à partir de maintenant si ça si ça vous va mafle belle tu nous disais tu as dit non à ton travail raconte nous tout ça mais oui au début je voulais pas trop pas trop venir sur l'antenne parce que bon moi on m'entend déjà parler sur le sur le recondu stream et que c'est bien de pouvoir faire tourner un petit peu un petit peu la parole mais je l'ai entendu parler de reconversion et voilà il faut que je vienne en parler c'est typiquement ce que moi je suis en train de faire on parle d'être contre le CDI de tout ça etc on a dit si un CDI vous but quittez le c'est littéralement ce qui est en train de m'arriver à moi en fait c'est pour ça que ça me touche un petit peu alors est-ce que tu veux nous parler du travail que tu as tu l'as quitté ton travail ou pas encore du coup là je suis en train de le quitter en fait si je dois résumer les événements déjà dans quoi tu travailles si tu as envie de nous le dire depuis combien de temps tu travailles là-dedans et qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu étais malheureux dans ce travail là alors pour Kaouloun désolé c'est ma fle belle c'est il stream pour le recondue stream notamment Stardew Valley avec Gattaz dans sa vallée voilà bonjour Kaouloun enchanté c'est la première fois que j'entends parler de vous donc dis-nous tout plus sérieusement moi mon mon boulot c'est c'est d'enfermer des gens en fait est-ce que tu peux être plus spécifique il enferme il enferme les gens et il leur dit chocolatine chocolatine aïe 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 et après je mate des streams de gens en train de jouer terrible non mais parce que je sais ce que c'est ton travail donc c'est pour ça moi c'est le suspense c'est que très peu que très peu important de mon côté mais par contre voilà et Alpag Alpine qui a découvert qui a trouvé c'est trouvé c'est trouvé je suis très bon en indice et je crois que je n'ai pas remercié Timumu pour les 20 je l'ai fait pour toi merci c'était ouais je l'ai fait pour toi pendant que tu as accompagné Fivre Tigre du coup et donc effectivement ouais donc moi je suis game master dans un escape game c'est un boulot que j'aime que j'aime beaucoup vraiment c'est un boulot qui me fait qui me fait beaucoup marrer qui ressemble paradoxalement beaucoup à du stream parce qu'on est beaucoup dans de l'animation au final mais j'ai compris que le rythme en fait cdi surtout que c'est le rythme comment dire on travaille quand les gens sortent moi ça fait bientôt deux ans que je suis soit master d'escape game soit avant j'étais barman et ce genre de choses donc toute ma vie de cdi je l'ai toujours passé à travailler quand les heures sociales commençaient en fait et moi je suis arrivé à partir de l'été dernier à un point où j'en peux plus parce que j'ai plus aucune vie sociale je vois plus mes potes je vois plus tout ça etc pourquoi est-ce que je stream le matin parce que c'est mon moment de repos le matin oui tu vis à contre-temps quoi c'est pour ça quand tu finis le boulot les gens ils finissent la soirée les trucs comme ça je vois Ayrtenko qui parle de la restauration j'ai fait la resto j'ai fait tout ça et donc c'est à ce rythme auquel moi j'ai choisi d'essayer de dire non en fait je suis dans un CD il y a 35 heures et j'ai dit à mon patron au vu de comment ça se passe dans l'entreprise de ce que moi on m'avait promis et du prix que moi ça me coûte socialement moi j'aimerais qu'on fasse une rupture conventionnelle ouais et comment il a pris ça on va dire que c'était pas le genre de personne qui était très très prête à prendre des critiques on va dire et qui sont beaucoup tombées des nues parce qu'ils pensaient que j'étais la personne la plus heureuse du monde après il y a plein d'autres sujets qui sont entrés en compte mais voilà il nous a fallu des mois pour réussir à trouver un arrangement et début novembre j'ai signé ma rupture conventionnelle ce qui fait que je pars le 8 février de mon boulot et comment ça te fait sentir ça ? et bien sincèrement sans ça je sais pas comment est-ce que je m'en serais sorti personnellement parce que la période entre le moment où j'ai dit que je voulais partir et le moment où on a signé c'est une période qui a été très difficile dans le boulot et donc pour plein d'histoires et de relations avec mon patron et mon boulot voilà ça a pas été facile d'accord alors excuse-moi de t'interrompre mais je vais remercier je vais remercier Yoam qui vient de claquer 100 balles merci à toi ça fait super plaisir on le rappelle l'objectif ce soir c'est 139 700 euros et on y est presque on va peut-être pousser aux 140 000 qui essaye il nous reste une heure en tout cas merci à vous de soutenir la grève c'est très important ce que vous faites ici ce soir vous êtes géniaux et c'est ça qui fait que ce mouvement grève dure et qu'on peut enclencher un vrai bras de terre avec le gouvernement merci à vous bisous ma fleuve tu disais ton patron qu'est l'enfer voilà moi j'ai beaucoup subi l'enfer ceux qui me connaissent des communes précédentes ou de mes comptes personnels le savent bien et donc enfin connu l'enfer c'était une situation qui était très difficile pour moi donc là avec d'un côté tous les gens que je peux rencontrer sur le recond du stream et tous les comment ça s'appelle toutes les choses que je peux faire moi je veux dire que le oui ça fait très plaisir aussi parce que on m'a proposé de venir pour au début modérer sur le recond du stream et j'ai dit oui et il a beaucoup renforcé mon nom ça peut sembler con ben non ben non justement parce que je pense que les deux sont indissociables en fait qu'on peut pas vraiment dire oui si on peut pas dire non à une proposition et aussi ben ouais ça s'accompagne et c'est encore on parlait de revenu universel tout à l'heure si on sait qu'on peut pas avoir d'autres propositions si on quitte notre boulot ben évidemment qu'on va pas le quitter et c'est une limite de notre liberté aussi voilà et donc moi mon boulot en lui même le boulot de Game Master c'est un boulot que je trouve difficile pour ma vie sociale mais c'est un boulot que j'aime aussi c'est ces fameux horaires qui sont un vrai souci et donc je suis complètement au contraire des courants qu'on aimerait voir moi je suis en train de quitter un CDI pour partir vers du freelance pour avoir le choix parce qu'un des trucs les plus durs pour avoir le choix de dire non je suis pas dispo à telle date trop bien c'est une liberté de dingue genre c'est vraiment c'est plaisant quoi de dire non je confirme que c'est le le gros énorme bon point d'être freelance c'est d'effectivement de pouvoir dire non non ton contrat m'intéresse pas enfin tu le dis pas comme ça mais non ça je veux pas le faire ça ça j'aménage mon temps aussi ce qui est super important et ce sera fini à telle date et puis c'est en fait il y a plus de force de propositions quand t'es freelance que quand t'es salarié c'est sûr mais bon il y a aussi beaucoup de points négatifs que je te laisserai découvrir je m'y attends beaucoup je les vois arriver t'inquiète mais moi j'avais vraiment cette frustration de voir parce que dans l'entreprise il y a à la fois des permanents et des freelance et de voir les freelance pour dire non je suis pas dispo à telle date etc alors que moi je voyais toutes mes soirées disparaître bien souvent assez tard et être prévenu assez tard aussi donc là tu vas continuer dans le 8games master dans la même boîte ou tu changes de boîte ? non pas dans la même boîte là faut que j'aille voir le concurrent après des boîtes d'escape game là où je suis il y en a une trentaine donc je pense que j'arriverai à trouver trop bien il y a le chat qui te soutient même si tu essayes de tuer ouais on t'envoie des cas virtuels et Queenie tu bug un peu on n'entend pas la fin de tes phrases et c'est dommage ah mince je dois lâcher mon on bouge tout tôt trop tôt en fait je me fais piéger je vois qu'il y a d'autres personnes qui parlent un petit peu de comment ça a été difficile de dire de dire des noms des choses comme ça je vois qu'il y a des gens qui en parlent dans le chat faut pas hésiter non plus et des dons de 100 euros encore et il faut pas c'est qu'il oh là là le travail c'est mauvais pour la santé qui nous envoie 100 euros on est à 139 782 euros et 7 centimes c'est énorme ça fait trop plaisir et bah on tente les 140 000 ce soir en fait vous êtes des dingues allez lâchez vous vous êtes des dingues c'est dingue bah merci merci à vous c'est génial n'hésitez pas à venir nous raconter vos histoires de noms de comment vous avez repris le contrôle de votre vie grâce au nom grâce au courage de dire non et pour justement inspirer les autres qui seraient peut-être dans les mêmes situations finalement c'est pour ça qu'on partage nos expériences ici ce soir dans la libre antenne du recondue stream je suis d'accord avec meuf le moment le plus dur c'est le ce moment là où tu sais que tu vas partir tu sais que c'est c'est clair avec ton employeur plus ou moins et il y a cette période où tu dois quand même aller travailler alors que tout le monde sait que c'est fini et c'est très spécial comme situation et c'est très douloureux je trouve j'ai vraiment des souvenirs assez affreux t'as plus en fait t'as plus la motivation tu sais que c'est fini oui mais t'es obligé t'es vraiment obligé je vois les initial big brother qui nous rejoint pour la deuxième soirée consécutive chouette oui il y en a qui reviennent c'est qu'ils doivent bien aimer participer à la libre antenne faites comme se dit initial big brother venez revenez parlez-nous et toi du coup tu t'arrêtes quand alors moi j'arrête j'arrête début février je finis de former ma successeuse c'est latine et je me casse et comment tu la vis cette période d'entre deux à la fois à la fois à la fois j'en peux plus et à la fois quand il y a un truc qui marche pas je suis désolé pour mes collègues mais j'en suis je m'en fous je me casse en fait j'ai arrêté d'essayer d'améliorer l'entreprise bah ouais mais en même temps c'est la reprise de contrôle c'est ce nom dont on parle ce soir et ça c'est chouette c'est une liberté c'est un courage bah voilà courage je te dis ou il dit fraise et ça fait plaisir quoi de plus se sentir de plus se sentir obligé oui c'est tout à fait ça pour moi il y a vraiment des moments où ça me fait très plaisir ou de plus être obligé de regarder mon téléphone en permanence ou ce genre de choses c'est quelque chose qui fait du bien est-ce qu'on a tous d'ailleurs dans le chat aussi est-ce qu'on a tous et toutes connu ces tafs où tu comptes les heures de la journée tu comptes les journées dans la semaine tu comptes les semaines dans le mois et tu comptes les mois qui te restent avant la fin soit des vacances soit avant la fin du contrat c'est vraiment j'ai une curiosité de ma part est-ce qu'on a tous et toutes connu ça oui oui tout comptait pendant 12 ans quel enfer quel enfer ouais ouais à l'école nous dit Sacha94 oui où il dit Fraise ouais bah ouais c'est incroyable les minutes à l'usine nous dit Kailoun ouais tu m'étonnes bosser en usine ouais nous dit Comesia oui pour premier job Alpa Alpex Lapine ah là là bah ouais bah ouais et c'est pour ça ce soir on partage cette expérience là oula là mon setup se casse la gueule on se raconte on se raconte tout ça et on se dit bah en fait il y a des solutions tout à l'heure Tesla Ghost nous parle de partir Maf Lebel nous parle de changer de statut Queenie nous parle aussi de changer de statut il y a des solutions il y a des solutions qui existent et c'est important de les mettre en lumière ce soir mais nous a rejoint dans le salon vocal du recondue stream en live ces initials Big Brother bonsoir à toi merci de nous rejoindre bonsoir bonsoir alors on t'entend un peu bas attends j'essaie de te remonter pour voir si je peux faire ça alors je continue à parler du coup pour que tu puisses faire tranquillement le setup et pour que ça soit piste pour tout le monde très très bien on est pour tout chez moi est-ce qu'on est pour tout chez vous c'est ça la question qui nous intéresse en tout cas Tin Whistle est très enthousiaste à l'annonce de ta venue initial Big Brother et moi aussi je suis contente de voir que les gens reviennent ça fait toujours plaisir tu étais là avec nous hier après l'interview de Mathieu Rigouste comment vas-tu ? bah écoute ça va je me suis complètement levé à 16h comme un adulte responsable ce genre de bon bail tu as bien raison est-ce que tu aurais pas dit oui à l'après-midi voilà est-ce qu'on pourrait pas dire non au matin finalement ? en ce moment j'essaie de le retrouver mais ouais effectivement de manière générale si le matin c'est vraiment pas votre pote évidemment cramer le matin c'est ça n'hésite pas à lui dire au revoir voilà car comme le lundi le matin c'est de droite on est bien d'accord fibre comment il s'appelait ? fibre tigre fibre tigre si tu vous écoutes bisous à toi bref alors initial Big Brother est-ce que tu as envie de nous raconter ton histoire ton rapport avec le nom est-ce que toi pour toi ce nom il est facile ou c'est un combat du quotidien alors c'est plus un con enfin c'est plus quelque chose que j'ai eu à combattre parce que j'ai foutu en l'air énormément de choses qui ne me convenaient pas du tout mais du coup c'est pour parler de mon dernier grand nom et celui qui a été le plus dur à faire c'était le nom au salariat de manière générale yes raconte-nous tout alors alors à savoir que de manière générale enfin on va dire que ça fait depuis très longtemps que je sais que socialement je suis assez flingué et ça fait que depuis quelques mois que j'ai des mots à mettre dessus ouais voilà et et du coup en fait c'est en du coup c'est au cours de mes études au cours aussi bah du coup en commençant à taffer que je me suis rendu compte que bah que bah j'étais vraiment pas adapté aux modalités actuelles d'organisation du travail et d'organisation de l'école alors à l'école ça se gérait encore parce que bah je pouvais taffer chez moi je pouvais voilà je pouvais m'organiser sur plein de trucs pour réussir à temporiser un peu ça ouais mais au travail bah je me suis retrouvé plusieurs fois à littéralement avoir des gros moments de blackout à être complètement bloqué pendant plusieurs minutes ouais enfin à pas recevoir la moindre information en fait à être une espèce de caillou vivant tout simplement bah le blocage total quoi ton corps a dit non c'est ça c'est ça sans quoi sans te demander ton avis finalement et du coup en fait c'est au bout d'un moment en me rendant compte que ce genre de situation arrivait de plus en plus de plus en plus fréquemment de plus en plus violemment et surtout dans des contextes de travail qui n'étaient pas nécessairement excessivement hostiles donc bah à savoir que j'ai commencé à travailler plus ou moins dans la radio ouais du coup bah en tant qu'animateur après je me suis retrouvé du coup dans le spectacle en tant que technicien et à savoir que enfin après ça dépend beaucoup des endroits où il y a où on organise les spectacles mais assez souvent enfin les régisseurs ont vraiment pas tendance à avoir l'autorité vraiment hardcore ça a plutôt tendance à être comment dire des chefs relativement lucides que les gens qui le commandent sont à peu près sont à peu près aussi main la queue et pourraient faire aussi leur taf donc du coup s'ils racontent n'importe quoi s'ils font de la merde en barre ils se font chier dessus donc du coup bah même avec des chefs du coup plutôt peace je me suis retrouvé du coup avoir ça de plus en plus fréquemment et c'est ainsi que bah du coup je me suis retrouvé à dire non de manière générale au travail tout simplement puisque bah les modalités actuelles de travail donc bah la pression à l'emploi le fait que quand on est à des bas postes on se retrouve à avoir très peu de choix décisionnaires ouais bah l'inéquité basique en entreprise et enfin le manque de démocratie totale là dedans bah ça fait que bah moi je suis pas je suis pas compatible avec ça je suis physiquement pas compatible j'ai fini par ne plus du tout rechercher et depuis bah j'arrête de me matrixer la tête ça arrête de me bouffer un temps fou et ça fait beaucoup de bien je dois avouer et comment il a accepté ce nom par ton entourage et comment tu le vis au quotidien comment t'arrives à vivre en fait sans ce travail salarié qui semble impossible en fait aujourd'hui si on y pense bien dans l'imaginaire collectif j'entends oui bah oui et bah pour le moment à mon grand dame je suis au RSA donc bah c'est un peu la galère mais j'arrive à m'en sortir sans sans que ça soit trop le bordel du coup bah évidemment ça veut dire aussi vivre chichement faire attention aux fins de mois et à chaque imprévu bah c'est la merde et bah après enfin vu que de mon côté enfin c'est même psychologique d'un point de vue psychique compliqué d'être au taf je suis en train de faire une demande du coup pour avoir la hache pour pouvoir au final trouver des modalités enfin si la société ne change pas radicalement au moins trouver des modalités dans lesquelles je pourrais travailler donc la hache pour ceux qui nous écoutent c'est l'allocation adulte handicapé voilà voilà et on en reparlera demain soir donc soyez là parce que les problématiques des personnes en dit on a une discussion sur le sujet demain soir désolé d'Initial Big Brother ah mais aucun souci aucun souci attends c'était le parfait timing même pour le rappeler c'est beau travail d'animation elle est douée franchement là franchement c'est ce qu'on appelle vraiment la science du timing c'est le sniping délicat yes du coup et toi c'est comment tu te sens du coup par rapport à enfin j'imagine que tu te sens mieux du coup mais c'est aussi c'est aussi des sacrifices au quotidien quoi très clairement enfin très clairement je sais que par exemple si je veux si je veux pouvoir voyager un petit peu pendant quelques jours bah je sais que je vais devoir budgétiser ça sur un mois ou deux par exemple je vais devoir essayer de gratter un peu de thune comme je peux et tout et tout et même ça se sent aussi bah c'est con mais sur ce que je bouffe aussi de manière générale c'est enfin bon je veux pas dire que j'ai un rythme de vie super sain que je bouffe de la très très bonne nourriture voilà bon après ça va encore heureusement que je suis végétarien ça ça me fait faire des bonnes économies mais mais voilà et tu le sens parmi tes proches est-ce que tu tu sens une compréhension de leur part de soi-là et et ils en et où ils se placent par rapport au salariat parce que c'est vrai qu'il y a énormément de mes potes et dans enfin j'ai l'impression que dans ma génération c'est vraiment un truc ça fonctionne pas en fait on on peut plus se soumettre à ce genre de règles là oui très clairement et bah du niveau de ma famille donc à savoir aussi que je suis le petit dernier du coup d'une fratrie et que j'ai une petite dizaine d'années de différence avec ma soeur la plus jeune et ouais enfin c'est l'incompréhension de manière générale en fait c'est là enfin ils commencent à l'accepter parce que bah j'ai commencé à mettre des mots diagnosisons là-dessus ouais mais ouais c'est seulement depuis quelques mois en fait et seulement parce que j'ai commencé aussi à avoir une approche un peu plus conflictuelle de ce dialogue là en disant enfin c'est bon maintenant enfin arrêtez de me prendre pour un con ça fait des années que je vous le dis et au bout d'un moment j'en ai marre voilà donc tu le dis haut et fort ce nom et ça c'est chouette et comment t'en es arrivé à ce rapport conflictuel là comment t'as réussi à le à le mettre en place en fait ce rapport conflictuel parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui bah qui préfèrent ne pas rentrer dans la conflictualité prendre sur eux et c'est dur aussi alors comment toi t'as réussi à sauter le pas bah c'était très clairement en fait un manque de choix de ma part en fait c'est au bout d'un moment en fait c'était soit ça soit je pétais complètement un câble en fait ouais c'est voilà enfin c'est vraiment enfin c'était purement et simplement une impossibilité et bah du coup enfin au final j'ai dû pointer cette impossibilité suite à une rupture de dialogue enfin je suis encore justement là-dedans à réclamer des changements comportementaux par rapport à moi voilà d'accord et quel message t'enverrais à tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent bah comme en ton cas en fait incompatibles aux salariés et qui vivront comme une souffrance bah c'est en fait on est dans un système de toute façon de plus en plus cassé et de moins en moins adapté c'est pas pour rien par exemple si on parle de la dépression comme étant la maladie du siècle c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui parlent littéralement de leur travail comme étant un sacrifice total sur leur vie comme étant un manque de choix c'est pas vous qui êtes inadapté de manière générale c'est la société qui est inadaptée de manière générale c'est la manière dont on conçoit le travail dont on pense tout ça qui a un énorme problème et même après d'un point de vue très politique la manière dont est pensé le travail n'est pas pensée pour par exemple régler des besoins des gens même sur des trucs indispensables comme par exemple je vais prendre un exemple tout con c'est sur le ramassage des ordures on va penser ça en termes de rentabilité on peut pas penser le ramassage des ordures en termes de rentabilité c'est complètement con ouais mais pourtant c'est fait comme ça et c'est le fait qu'on pense tout ça de manière inadéquate enfin en tout cas inadéquate pour pour tel ou tel secteur et pas dans le fait de faire un travail qui aiderait des gens et tout et tout qui fait nourrir enfin en tout cas personnellement c'est comme ça que ça nourrit mon nom total global et général ouais et voilà enfin sachez que oui vous êtes loin d'être seul alors il y a Wendofi qui nous dit dans le le chat qui qui ressent justement cette posture du prendre sur soi et d'éviter la conflictualité Wendofi je t'invite à rejoindre la discussion en direct évidemment ça nous ferait très plaisir que tu nous partages ton point de vue là dessus et à tous ceux qui ont envie de témoigner à tous ceux qui ont envie de poursuivre cette discussion et d'entrer dans cette discussion avec nous en live n'hésitez pas à rejoindre le channel libre antenne sur le recondue stream le discord du recondue stream public nous sommes à 139 782 euros récoltés pour les caisses de grève du de cgt infocom n'hésitez pas à faire claquer vos dons si vous aussi vous en avez marre de ce système moi je vais juste faire un petit refocus de ma caméra on est bon n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment merci beaucoup pour ce témoignage The initial big brother c'est vraiment c'est des mots qui touchent parce que c'est des mots qui sont qui sont ressentis par beaucoup en fait et c'est vraiment important je pense qu'on ait cette discussion ensemble je ne sais pas pourquoi ma caméra ne veut pas refocus sur focus sur mes mains vas-y hop tout d'abord merci à vous d'organiser tout ça quand même c'est vachement important et on remercie on ne le remerciera jamais assez mais l'équipe de bénévoles qui travaille derrière ces lives à la com à la technique et partout pour faire en sorte que ces lives existent je ne sais vraiment pas pourquoi ma caméra bug et ça me saoule alors je vais peut-être jouer à Merlin le devin mais si ça se trouve ça doit être un souci d'auto focus sur la caméra et comment je règle ça du coup et ben dans les paramètres de la dite caméra je dirais complètement au pif mais ça doit être un bail comme ça vu ce qu'elle est en train de nous faire c'est pénible après ça donne aussi une petite impression très particulière très artie justement du canevas il respire finalement là en ce moment mon canevas c'est pénible il faut bloquer l'auto focus oui oui Queenie c'est la libre antenne du recond du stream évidemment il fallait qu'on ait un problème technique sinon on n'aurait pas eu une vraie mission comment je fais pour régler mon auto focus de la caméra est-ce que tu sais alors sur les webcams j'avoue que à part ce que tu faisais avec ta main j'ai pas trop de solution si tu changes la webcam de place vite fait pour voir ce que ça lui fait faire une occasion de vous montrer comment j'avance sur mon travail on rappelle ce petit point de Hongrie assez élégant voilà maintenant que j'en ai fait plus on peut voir mieux comment ça se passe en opposition avec le point de gobelin qui est tout petit qui nous permet de faire des détails là je vais finir le bout du S là vous voyez que ce travail est extrêmement long on le rappelle donc cette partie là les LED seront en écru ainsi que la console les épis de blé seront en jaune qui est ici et le reste du fond sera en rouge mais ce travail me demandera bien plus d'un mois car c'est extrêmement long la tapisserie mais c'est ça aussi de prendre le temps de faire des trucs sympas finalement j'ai envie de broder il y a chicken tea je te dis clic droit paramètres tu décoches la mise au point automatique mais dans le logiciel de Logitech ouais parce que moi j'ai pas le logiciel du coup parce que sinon ça fait les bugs et ça marche pas comme la première libre antenne enfin ah mais là ça a l'air de s'être calmée chouette la caméra voulait qu'on fasse un point sur le canevas finalement après c'est peut-être le fil aussi le cordon c'est bon tu l'as enlevé parce que elle sait pas trop pourquoi s'accrocher je le voyais pas dans le cadre c'est pour ça j'y avais pensé mais c'est vrai qu'il avait pas l'air il avait pas l'air rien mais du coup c'est réglé c'est super merci beaucoup j'ai fait un logo et un mois après quelqu'un se chauffe pour le réaliser en tapisserie oui Boisdin j'adore ce logo j'en suis très fan je l'ai mis partout et en tapisserie je suis sûre qu'il rendra super bien donc je t'offrirai le coussin si tu veux il sera fini mais je l'aime beaucoup c'est du vrai fan art du coup c'est beau exactement n'hésitez pas à rejoindre cette discussion là si vous voulez parler de ce que vous ressentez ça recommence ta webcam ah bah c'est fini mais what c'est tes mains peut-être des fois qui la font bugger je sais pas c'est bizarre ou les autres j'arrive pas j'arrive pas à comprendre d'où ça vient je vais essayer de rester proche du canevas un subgoal pour le faire gagner sinon il y a un autre un autre nom qui a été évoqué qui a un peu fait discuter dans le chat qui est beaucoup moins comment dire beaucoup moins dark entre guillemets que dire non à un système enfin quoi que dire non aux salariats etc c'est dire non à notre façon de manger habituelle qui consiste à bouffer des petites bestioles qui n'ont rien demandé comment c'est arrivé chez toi comment t'es devenue végétarien puisque c'est ce que tu disais d'Initial Big Brother ah bah du coup le pourquoi du comment je suis devenue végétarien et pourquoi je devrais être végane même d'après mon esprit mais que je suis flemmard non en vrai c'est aussi des trucs d'organisation mais je devrais pouvoir être végane bah c'est tout simplement en fait en regardant l'idée en fait enfin l'organisation en fait autour de la production de bidoches tout simplement en se rendant compte aussi du nombre de bestioles mais absolument effarantes qu'on bute juste pour les bouffer en fait et en voyant leur modalité de vie et en me rendant compte que de toute façon enfin c'est pas quelque chose qui est très très nécessaire pour la bonne santé en fait ouais je crois qu'il y a 6 milliards de poulets qui ont été tués enfin je sais plus c'est 6 ou 60 milliards mais il y a un nombre incroyable il y a des chiffres qui ont circulé sur Twitter c'était incroyable quoi c'est absolument effarant c'est en fait en termes de mort animale en fait tout ce qui s'est passé en Australie ces derniers temps avec les feux il y a eu des chiffres d'avancées sur les morts d'animaux je ne me souviens plus exactement bon c'est un truc qui se chiffre en millions de millions mais un truc complètement fou et bien dans l'industrie agroalimentaire on arrive à ce chiffre en deux jours voilà et ouais donc c'est en termes d'échelle c'est quelque chose de proprement inimaginable et ce qui a encore conforté cette idée aussi c'est toutes les réflexions autour de l'intelligence animale c'est à dire que il commence enfin on a fait des tests genre c'était il y a 3-4 ans en fait pour tester l'émotivité potentielle de poissons et en fait on s'est rendu compte que ces poissons là avaient une mémoire émotive donc c'est à dire qu'ils se souvenaient de choses qui leur étaient passées de mauvais et qui et qui n'avaient pas et que enfin voilà c'est quelque chose dont ils se souvenaient dans le temps donc potentiellement une forme d'émotion une forme d'intelligence émotionnelle donc si on arrive à trouver ça chez des poissons qui ont quand même des systèmes cognitifs très simples enfin j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'une vache d'un mouton d'un chat n'importe quoi et de me dire que potentiellement enfin je suis en train de ouais de bouffer de bouffer de bouffer un animal qui si j'étais en capacité de communiquer réellement avec lui pourrait me dire mais plein de choses super intéressantes enfin je me dis merde quoi enfin c'est qu'est-ce que je suis en train de faire en fait c'est limite presque comme si j'étais en train de faire du cannibalisme sous une certaine forme en fait ou en tout cas une forme de violence énorme face à un être extrêmement complexe et qui et en fait la seule chose qui différencie totalement et fondamentalement de moi c'est les modalités de communication et les capacités d'intercompréhension alors juste moi je vais pas trop me prononcer sur cette question parce que je suis pas très végétarienne ni végane donc c'est pour ça je sens pas trop participer à cette question mais juste si bah Queenie tu peux prendre le relais du coup du coup ok ok bah du coup bah moi je suis végane donc oui c'était un peu pareil l'origine le déclic pareil c'était de réaliser qu'en fait ce qu'on mange bah c'est ça pense ça ressent des choses donc dans le doute non et par contre je vois des gens dans le chat qui disent oui mais moi j'aimerais bien mais je peux pas mais personne ne vous oblige que ce soit clair on était juste sûr dire non à un système établi donc le système alimentaire surtout en France de bouffer de la bonne viande rouge avec du fromage et un verre de vin c'est pas l'idée c'est pas de vous dire vous devriez tous être véganes et végétariennes non il y en a qui ne peuvent pas tout simplement par rapport à leur santé il y a d'autres qui ont leur raison le sujet c'est pas du tout ça en revanche justement d'Initial Big Brother comment ta famille comment comment ce nom à ce système là comment il a été accueilli dans ta famille oh là là c'était magique les saucisses et juste à côté en te disant regarde la bonne saucisse genre les trucs de bonne vie ça a été l'enfer ça a été un bordel peu possible en vrai ils ont accepté très très vite mais ça a été genre mais l'incompréhension et l'inquiétude mais pendant des semaines mais en même temps enfin après il faut savoir aussi que je l'aurais fait avant ça je l'aurais fait au moins trois coming out donc du coup à partir de ce moment là un trois alors ah ouais non aucun souci du coup alors d'abord je leur ai dit que j'étais bisexuel après que du coup j'avais du mal à me sentir comme un petit garçon comme tout le monde voilà bref que pour moi la minorité de genre c'était pas trop mes doses et ensuite que au final la conception classique du couple c'était pas du tout non plus fait pour moi enfin yes donc du coup ça aussi c'est un nom important oh oui et ça oui et ça c'était mais ça c'était des grands noms mais enfin c'était des grands noms de conquête mais au final avec ma famille ça s'est plutôt bien passé parce que bah mes parents sont vieux ils comprennent pas mais au moins ils ont la décence d'essence de pas me faire chier et de savoir que ça c'est sympa je sais bien mieux que ce qui est bon pour moi là dessus donc on va pas du tout embrouiller pour ça et ça c'est très très bien mais par contre ils sont beaucoup inquiétés à chaque fois et c'était relou ouais et tu parlais du véganisme parce que moi je t'ai coupé sur comment ta famille te l'accueillit ah mais ok oui bah oui et du coup effectivement c'était la grande panique en fait et jusqu'au moment où ils s'en sont rendus compte que déjà j'avais une liste d'arguments politiques mais longue comme le bras bon après il y en a beaucoup qui malheureusement ont des conséquences un peu culpabilisantes donc j'essaye d'éviter de trop les déployer aussi surtout en présence des gamins parce que bon par exemple tout ce que j'ai dit sur la science animale c'est le genre de truc que je vais pas dire à mon neveu de 9 piles en fait je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus vieux pour qu'ils puissent faire la part des choses et se dire oui non peut-être je sais pas voilà mais bon je vais pas les balancer ça aussi jeune serait quand même un peu traumatique surtout surtout qu'il choisit pas son alimentation donc c'est un peu compliqué surtout qu'il choisit pas son alimentation mais voilà par contre c'est le genre de choses que j'ai dit petit à petit à ma famille et au final je les ai même plus ou moins convertis en fait ils se sont retrouvés à avoir une alimentation alors ils mangent tous encore de la viande mais de manière très très raisonnée et la viande de très très bonne facture mais genre une fois par semaine donc ce qui est quand même déjà une très très grosse évolution parce qu'à une époque c'était de la bidoche à tous les repas veux-tu en voilà et c'est aussi le fait de voir les effets positifs positifs sur la santé voilà parce que manger beaucoup de viande c'est pas bon c'est vraiment pas bon du tout c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe parce que alors un truc qu'il y a à savoir aussi c'est que c'est quelque chose qui est très très sportif en fait à diriger pour l'estomac humain parce que l'estomac humain il est pas fait pour ça en fait et c'est pas pour rien qu'on cuit la viande c'est quelque chose qui littéralement vient de vous exploser l'estomac parce que c'est péter de toxines qu'on a beaucoup de mal à retraiter derrière et du coup du coup voilà enfin bref si vous mangez beaucoup de viande essayez d'en manger moins ça devrait vous faire beaucoup de bien et si vous aimez vraiment ça parce que c'est la grosse junk food en vrai il y a plein de possibilités de faire ça de manière végétarienne avec des sensations justement qui se rapprochent de la viande et c'est aussi ça qui a fini de justement convaincre ma famille c'est de voir que en termes de cuisine au final j'étais devenu vraiment vraiment créatif et que et que j'arrivais à faire vraiment des trucs convaincants qui étaient cool et qui étaient bons et effectivement la cam pulse ce qui donne un effet surréaliste encore ? la cam est en vie elle aussi elle est sentiante ok ? moi j'en ai marre j'en ai marre ah bah ça y est ah bah non sur quoi elle bug j'arrive pas à comprendre moi non plus je crois que c'est quand mais attends on va focus sur mes magnifiques mains ah bah il y a gommeil ça et oui on parlait véganisme parce qu'on parlait enfin végétarien je sais même pas le mot parce que le thème c'est avoir dit non à quoi avons-nous dit non notamment par rapport à la société en général donc des préacquis de la société on parlait des couples il y a beaucoup de nouvelles formes de couples qui sont en train de se créer enfin du coup non de nouvelles formes de relations exactement bah qui se créent pas tant que ça au final parce que c'est des formes vraiment anciennes au final quand t'y penses parce que quand tu prends la famille par exemple un papa une maman et les enfants et le reste de la famille bon plus ou moins c'est une forme qui au final ouais c'est quelque chose qui est arrivé vers le 19ème siècle avant les familles étaient beaucoup beaucoup plus étendues et enfin voilà ils étaient beaucoup plus étendues il y avait les oncles les tantes les grands-mères et les grands-pères qui étaient très très proches aussi de la famille de cette espèce de noyau familial ah bah c'était Slagos qui nous rejoint encore une fois ah yes est-ce qu'on apprendrait pas j'arrive 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 ouais et du coup toi c'est quoi tes nouvelles formes de couple finalement moi je suis amour-libriste c'est-à-dire que je comment dire c'est compliqué en fait parce qu'en gros en fait quand il y a quelqu'un qui me plaît en fait j'ai juste envie d'aller vers cette personne et de dire à cette personne comment dire c'est si tu rencontres d'autres personnes je suis super heureux pour toi en fait j'ai envie que tu puisses développer les relations selon tes envies selon tes besoins selon tes possibilités en fait et c'est justement enfin en tout cas je préfère dire en tout cas amour-libriste plutôt que que polyamour que polyamour ouais parce qu'en fait il y a justement toute une réflexion aussi qui avait été beaucoup pensée au début du siècle dernier autour de nouvelles formes de famille du coup via les anarchistes individualistes qui formaient des petites communautés et justement avec des formes de famille très très étendues bon après il y a aussi des salles d'os qui sont venues de là voilà mais il y a aussi toute cette réflexion en fait autour de la famille et autour comment dire de la création en tout cas d'une cellule proche beaucoup plus étendue que juste papa, maman, les enfants quoi ouais et au final en fait beaucoup plus libre et beaucoup plus ouais sur un cercle étendu et bah selon les selon la comment dire les possibilités les besoins tout et tout et après enfin après ça fait pas mal de temps aussi que j'ai enfin voilà que je me dis amour libriste et c'est vrai que enfin il y a aussi d'autres réflexions et savoir qu'être amour libriste ça ne va pas faire disparaître d'un coup toutes les oppressions qui existent dans notre monde c'est important ça c'est clair malheureusement il n'y a pas de formule magique à part la lutte générale on ne répétera jamais assez totalement bah oui Alexandra Kolentai pour le concept du polyamont notamment exactement Alexandra Kolentai c'est une révolutionnaire qui a participé à la révolution russe aux côtés de Lénine et qui elle a théorisé justement bah l'amour l'amour monogame bourgeois et que du coup elle prônait voilà une une bah une désacralisation en fait des relations des relations amoureuses et et ses travaux sont très très intéressants et évidemment après celle n'est passée par là et a tout défoncé bref du coup tu nous disais comment comment c'est accepté par les gens qui sont pas dans est-ce que t'arrives à trouver des gens qui sont qui sont en accord avec toi là-dessus et est-ce que du coup bah dans tes relations personnelles est-ce qu'il faut absolument que l'autre personne soit amoureuse aussi comme toi ou comment ça se passe du coup bah pendant longtemps je me disais pas nécessairement en fait sauf que bah ça m'a conduit en fait vraiment dans des relations très très douloureuses c'est-à-dire que enfin déjà je me suis découvert amour libriste alors que j'étais avec quelqu'un et quelqu'un qui était très très jaloux et terrifié en fait par ça enfin rien que le fait que Schwab lui faisait peur en fait aïe 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 voilà déjà et après enfin parce que la jalousie c'est toujours c'est toujours la peur de pas être de pas être assez pour l'autre et de une insécurité profonde finalement c'est ça c'est ça c'est ça et une fois qu'on arrive à la séparer du fait que en fait c'est pas enfin c'est pas c'est pas lié c'est pas c'est pas contre la personne c'est juste que est-ce qu'on peut vraiment être fidèle à quelqu'un toute sa vie quoi je ne sais pas je ne sais pas et au final enfin même est-ce que est-ce que c'est ça la fidélité ouais exactement voilà c'est enfin est-ce que tisser d'autres relations c'est ça la fidélité c'est réellement quelque chose enfin en tout cas c'est quelque chose que je pense pas du tout être fidèle c'est être là quand il y a besoin de pouvoir être un support bah plus ou moins indéfectible de voilà enfin c'est pas enfin c'est pas quelque chose de enfin c'est même pas quelque chose particulièrement sexuel sentimentale en fait c'est vraiment enfin une assurée enfin oui la fidélité c'est littéralement dire je je peux être là pour toi à n'importe quel moment oui effectivement c'est ça qui est important mais sauf que bah réussir à faire comprendre ça quand on a quand on a été suréduqué à cette espèce du mythe du prince et de la princesse charmant oui et puis surtout de l'âme soeur de bah je vais je vais me marier je vais être avec avec mon grand amour et tout ça et c'est terrible en fait parce que bah ça parce qu'après on en cherche des modèles qui sont des mythes en fait et quand on a des relations qui marchent bien en face de soi bon on est pas capable de les saisir donc c'est vraiment dommage et c'est même pas en fait pour enfin c'est même pas aussi dans cette idée de culpabiliser les gens pour qui ce modèle fonctionne très bien évidemment ça c'est très important aussi c'est il y a plein de gens qui sont très bien dans leur relation et qui ont des relations parfaitement saines c'est mais par contre c'est aussi s'ouvrir cette possibilité et de dire bah non c'est ce n'est pas contre toi ça n'a aucun rapport même avec notre relation là sauf que bah effectivement réussir à le faire comprendre c'est c'est en tout cas enfin moi c'est un combat que je n'ai plus envie de mener je me suis trop épuisé là dessus sur certaines relations et effectivement maintenant je ne relationne plus qu'avec des amours libristes parce que bah je n'ai plus cette énergie là mais je pense sincèrement par contre que c'est possible d'être amour libriste avec quelqu'un qui ne le souhaite pas et d'ailleurs j'ai des amis qui ont réussi à à vivre comme ça ouais voilà qui ont réussi à le faire mais c'est justement enfin bah en étant très clair avec eux-mêmes sur leurs besoins et sur leurs envies de vie sentimentale mais c'est ça demande en tout cas bien plus de maturité sentimentale que ce que que ce à quoi on est éduqué dans cette société est-ce que les amours libristes c'est les amoureux des lolliciels libres nous demandent les options et ça me fait vachement rire vous êtes amoureux de Libre Fils criez-le c'est les amours libristes oh mon dieu mais oui mais faites des présentations powerpoint avec le le pas powerpoint du coup c'est ça et expliquez ça en congrès ce sera incroyable évidemment évidemment et on le rappelle cette petite pause pour faire le point sur les dons nous sommes à 139 782 je le rappelle le recondition c'est ça existe pour soutenir la grève pour lever des fonds pour montrer la solidarité envers nos grévistes qui sont à plus d'un mois de grève c'est énorme ce qui se passe c'est une des grèves les plus longues qu'on ait jamais vues en France et c'est merveilleux et c'est grâce à vous c'est grâce à votre soutien c'est grâce à nous qui peuvent mener ce combat là avec le gouvernement donc n'hésitez pas à claquer votre don évidemment et sinon c'est pas pour claquer votre don mais peut-être nous rejoindre en direct sur la libre antenne je le rappelle vous vous connectez au channel libre antenne sur le discord public tu recondues stream à très vite et c'est quoi tes combats du coup parce que là on en a identifié plusieurs que ça soit contre le salariat contre la monogamie traditionnelle contre le carnisme quels sont les autres combats que tu mènes Sini-Chelou et Brothers s'il y en a d'autres parce que ça fait déjà une vie bien remplie de manière générale en fait c'est la volonté en fait d'avoir une société qui se module bien plus aux volontés des êtres humains que l'on devient avec toute notre diversité avec enfin en tout cas ouais de faire en sorte d'avoir une société avec beaucoup plus de liberté individuelle donc c'est à dire passer par toute une refondation de la réflexion autour du travail autour de la famille autour de tous ces pareils quoi ouais Queenie qu'est-ce que tu nous dis et bien écoute j'ai la femme de Tesla Goss qui a eu une sacrée expérience dans son entreprise qui a en gros qui s'est fait racheter et ils ont essayé les personnes qui l'avaient racheté c'est assez malveillante ils ont essayé de la faire couler et il y a eu l'organisation d'un gros non de la part des salariés alors du coup est-ce que The Initial Big Brother je te fais glisser vers la sortie il y a juste le temps de te dire au revoir te dire merci d'être revenue et merci d'avoir partagé avec nous la richesse de toutes ces expériences de tous tes combats pour une société plus juste et dans laquelle on se sentirait mieux merci à toi de mener cette lutte là et merci d'être passée bisous merci The Initial Big Brother et je vais la chercher chouette ça fait plaisir d'entendre des gens qui défendent un modèle société différent finalement c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on essaie de faire ici et voilà oui c'est beau merci Koaloun viens nous parler Koaloun je te sens je te sens taquin je te sens taquine viens donc nous rejoindre en live pour qu'on puisse discuter allo allo et voilà alors qui es-tu du coup parce que j'ai le donc c'est Florence c'est Florence bonsoir Florence merci de venir partager ton expérience avec nous comment tu vas alors Florence il faut penser au push-to-talk si j'ai bien suivi ah elle glissait elle glissait allez allez qu'est-ce qu'il se passe problème technique ça ne serait pas la libre-antenne du recondition s'il n'y avait pas un peu de problème technique finalement je vais essayer de finir la première barre de ce S avant de quitter mais vous voyez la tapisserie c'est un travail qui est un peu exigeant parce que c'est extrêmement long mais c'est tellement reposant finalement est-ce que c'est mieux ah Florence est retour Florence est-ce que tu peux c'est bizarre parce qu'elle dit qu'elle appuie elle dit qu'elle appuie sur le push-to-talk mais alors s'il n'y a personne en attendant un moment faites-moi signe j'écris un peu mais viens tout de suite en fait Calou nous on te veut on te veut à l'antenne en fait parce que bon c'est ça qui fait l'émission aussi c'est libre-antenne c'est pas libre-chat car le chat est libéré tout le temps en fait tout le temps sur le recondition c'est un peu le concept de Twitch finalement mais nous on va entendre le doux son de ta voix parce que il est bientôt 21h on va bientôt rendre l'antenne et j'espère qu'on aura Tesla Goss qu'on arrivera à voir Tesla Goss avant la fin de l'émission mais c'est vrai que moi j'aime bien entendre les voix parce qu'à travers la voix il y a un lien qui se crée on s'écoute mieux et surtout quand on ne voit pas je trouve que c'est mieux comme ça je pense que je vais faire encore beaucoup de tapisseries cette semaine mais allo allo et c'est un troisième mais d'accord c'est de plus en plus rapide ça s'en va et ça revient ça fait de tout peut-être ça se swap un canal un autre et puis ça part et puis ça ne nous parle pas c'est très décevant finalement je vais faire la chanson de la libre antenne mais je vois des gens attendent passer une autre fois je vous laisse les autres parler mais non non parce que en fait ça marche pas donc rejoins nous et puis et puis après voilà les autres en attendant ça marche pas donc tu es exact et évidemment là le bienvenu Koalun vient nous rejoindre tout de suite en fait lâche tout et join the stream reconductible en fait ah là là et bah oui je disais la voix c'est vraiment enfin moi j'aime beaucoup la radio vous l'aurez compris mais c'est vrai que c'est un médium qui est sympa parce que ça permet de créer un lien en fait et de de s'écouter mieux finalement parce qu'on est moins pollué par l'image et surtout bah tout le monde peut se cacher derrière une voix il y a moins d'a priori finalement derrière une voix même s'il y en a toujours à travers le langage évidemment on peut deviner beaucoup beaucoup de choses à travers la voix mais mais je trouve que c'est plus sincère comme manière de parler comme manière de de se parler surtout à Lady Femme Du et Dorio sont dans la dans le channel libre antenne et ça ça me plaît est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un d'autre du coup en attendant donc ça serait pour la minute merci on va y arriver il y a des gens qui voulaient parler comme Daria Spencer dans le chat ah oui bah merci de me le signaler bah c'est ça j'ai pas remarqué mais je vois qu'il y a un Dorio ou une Dorio dans le dans le le channel libre antenne c'est peut-être la Daria Spencer en question nous allons voir mystère et boule de gomme alors là j'arrive ici et je vais aller faire mes grands parce que je commence sur la longue c'est bon c'est là que je pique c'est l'art de la pique au bon endroit finalement la tapisserie et une fois qu'on a piqué une fois qu'on a trouvé le bon trou ça peut être très vite un truc subjectif mais je veux dire une fois qu'on a trouvé le bon endroit on peut y aller franco mais c'est vrai qu'en attendant c'est compliqué c'est technique finalement mais c'est très reposant comme exercice parce que ça permet de vider la tête de faire des gestes mécaniques ça fait travailler l'habilité l'agilité de ses mains et puis ça donne le sentiment satisfaisant de voir un ouvrage se développer devant nos yeux et grâce à notre travail et notre assiduité finalement j'aime beaucoup les travaux manuels comme ça même si finalement c'est pas très utile mais c'est quoi l'utilité en ce monde je vous le demande je vous le demande nous sommes maintenant 194 ça fait super plaisir dis donc un point sur les dons 139 782 c'est pas mal c'est pas mal allo allo bonsoir bonsoir alors il faudra peut-être augmenter notre assiduité sur discord pour que le chat puisse l'entendre parce qu'elle est assez moi je suis au maximum sur mon sur mon discord bonsoir tout le monde oui je suis obligée de je suis désolée je peux pas parler beaucoup plus ok alors là on t'entend plus du tout ah pardon en fait j'oublie le push to talk je suis pas habituée je suis désolée t'inquiète y'a aucun souci donc ouais voilà je voulais parler en fait du fait de dire non quand on est grosse en fait ouais voilà donc je j'ai entendu parler pas chez les autres désolée si ça coupe à chaque fois j'oublie le push to talk en plus je l'ai mis sur ma barre espace comme une neulée enfin bref et et du coup ouais voilà quand on est quand on est une femme quand on est grosse en fait on est on subit énormément d'injonctions qui nous interdisent qui nous interdisent en fait de dire en fait on se sent obligé de dire oui à tout ce qui nous impose oui perdez du poids oui faites vous belle lui épilez vous lui soyez hyper féminine tout le temps etc et en fait c'est bah c'est très dur en fait et là je vais sur mes 29 ans ouais et c'est tout juste maintenant en fait que j'ai réussi à dire non à tout ça qu'aujourd'hui si j'ai envie de manger du fast food bah je le fais et j'ai pas grave et s'il y a des gens qui me regardent bête parce que je suis là avec mon burger bah je les regarde bêtes en retour et puis yes et puis j'espère que je les dégoûte un peu comme ça ils passent un plus mauvais moment que moi putain bah ça fait trop plaide en fait dans ça moi à la base quand j'avais pensé à prendre ce thème d'émission moi c'était à ça que je pensais en fait à ces trucs qui se disent bah en fait je me bloque et je m'interdis des trucs parce que parce que bah j'ai peur de dire non ou j'ai peur de pas coller à un modèle mais merci merci beaucoup de venir partager ce témoignage là et comment s'est passé en fait cette prise de confiance parce que c'est c'est un truc qui est vraiment pas évident pour tout le monde et comment t'as trouvé ce courage là justement d'envoyer balader tout ce monde là bah en fait c'est quand je me suis rendue compte parce qu'en fait j'ai toujours été grosse en fait quand j'étais jeune j'étais potelée mais j'étais en fait c'était génétique c'était comme ça j'étais pas spécialement dans un poids problématique ou quoi médicalement et puis après j'ai dû changer de contraception il y a 2-3 ans et j'ai eu beaucoup de poids vraiment beaucoup de poids et alors évidemment ça a entraîné beaucoup de choses enfin je souffre de troubles de TCA de troubles du comportement alimentaire pardon depuis que je suis toute petite et en fait ça s'est renforcé évidemment avec l'arrivée avec cette nouvelle contraception qui m'a fait prendre énormément de poids et donc tout a empiré en fait tout déjà les médecins avant qu'ils me prenaient qu'ils me prenaient de haut etc et puis les fringues aucun fringue qui me va que je suis obligée d'aller dans dans les rayons les plus au fond des magasins les trucs où genre on les met tellement au fond pour que personne te voit pour être sûr que tu salises pas la marque ouais etc ça a été en fait ça a été une sorte d'électrochoc et puis ça a fait mal d'un coup je me suis rendu compte qu'en fait je rentrais dans la société je rentrais dans plus rien dans aucune case avec nulle part en voulait de moi et et en fait j'ai fini par dire ben merde si personne veut de moi je me ferai ma place à moi yes et c'est comme ça que bon c'est pas facile tous les jours j'ai l'air de dire de dire que oh là là la vie est belle mais mais aussi parce que j'ai suivi j'ai commencé à suivre des féministes body positives ouais qui justement elles parlaient de leur vécu etc et je me suis tellement reconnue en elles trop bien beaucoup de bien et c'est grâce à ces femmes que j'en suis là trop bien ben je suis j'espère que ben que toi même t'es une source d'inspiration pour des personnes qui nous écoutent dans le chat et qui se reconnaissent dans ton expérience est-ce que tu peux nous citer des noms pour orienter les gens qui s'intéresseraient déjà suivez la L sur alors ça a coupé ça a coupé oui désolé à chaque fois j'oublie le ouais en fait sur Twitter c'est des personnes c'est des personnes qui sont soit parties de Twitter soit qui se sont mis en privé mais une époque qui avait alors j'ai commencé avec Daria Marx même si aujourd'hui on a des j'ai des opinions avec elle qui bon à part le fait qu'on partage un pseudo mais on a des opinions voilà un peu différentes même si je trouve voilà qu'elle fait quand même beaucoup pour les grosses et aussi ben beaucoup de femmes afro-féministes parce que j'ai vu que beaucoup d'afro-féministes même si je suis blanche s'emparaient de ce sujet de la grossophobie etc et voilà là comme ça évidemment j'arrive plus à citer de noms parce que non mais il n'y a aucun problème tu les balances tu peux les balancer dans le discord aussi sans problème n'hésite pas et et comment comment il s'est comment tu l'as acquis ce nom comment il a été perçu par ton entourage et ouais et comment comment il comment tu te sens maintenant en fait par rapport au moment où tu ne l'osais pas trop ben en fait j'ai peu d'entourage proche donc déjà ça a facilité les choses mon entourage proche vraiment par là quand même bien pris donc mon entourage très proche c'est mes quelques amis mon petit ami ma mère et qui ont qui pour la plupart et tout en fait ne juge pas là dessus ont été absolument adorables comme toutes les personnes devraient l'être ma mère a eu un peu plus de mal mais ma mère est un peu vieux là dessus elle a encore dans la génération boomer on va dire ouais mais elle comprend et elle ne me juge pas etc là où il s'atteint un autre nom qui a posé plus de problèmes dans ma vie limite c'est le fait de dire non je n'hésiterai pas d'enfant et oui je vais me faire spériliser et là ah ça c'est dur ça ça passe pas franchement encore être une grosse qui mange pas de la salade en public ça à la limite bon tout le monde s'y attend mais quand on est une femme mais refuser d'accomplir son devoir pour notre place sur terre impossible finalement j'espérais j'espérais qu'il y ait des femmes qui viennent témoigner moi j'ai entamé les démarches en fait pour ça j'ai trouvé un alors j'ai trouvé un gynécologue il me le fera il me le fera à mes 30 ans il le dit il me l'a dit voilà limite d'âge parce que les médecins ont le droit d'imposer leur conscience enfin leur droit de conscience là dessus comme un peu d'idgé malheureusement et du coup mais le mien m'a dit voilà moi je le fais pas avant 30 ans chance pour moi j'ai 30 ans dans un an ça facilite beaucoup les choses mais ça par contre c'est très compliqué ça pour ma mère parce que pas de petits enfants etc puis les gens mais tu vas regretter mais tu vas regretter et moi chaque fois je vais dire bah écoutez si vous voulez je le fais je le pont et je vous le donne et tout à coup genre et tout je sais bah oui pourquoi si je dois avoir vous voulez tellement que j'ai un enfant je sais quoi vous voulez le prendre terrible voilà enfin ou alors je dis si vous voulez si vous voulez un truc qui braille qui fait pipi qui fait caca alors je suis détonné j'adore les enfants mais je réduis un peu le truc en général pour choquer un peu les gens mais si vous voulez je vous offre un petit chien quoi yes alors je compare pas les enfants à des animaux pardon les enfants méritent tout le respect et tout c'est que les humains à part en faire je veux pas qu'on me fasse dire des choses que je veux pas dire mais je veux pas l'enfant parce que moi je me sens pas le fait d'être mère j'ai aucune envie de sacrifier ce que je considérais comme de très égoïstement ma tranquillité mon besoin de solitude etc pour avoir des enfants il y a un truc qui est pas logique parmi ces gens là qui te disent oui mais tu vas voir tu vas regretter c'est à la rigueur vaut mieux regretter de ne pas en avoir eu et d'être seule à regretter et de le vivre bah tant pis quoi c'est ta vie plutôt qu'être regretter d'en avoir eu en fait parce que ça implique une autre personne qui est là dans le monde et qui sent très bien c'est exactement ça je suis aussi par conscience un peu écolo parce qu'aujourd'hui je sais que je suis blanche je dirais privilégiée rien que par le fait que je sois blanche que je vis en France etc donc forcément si j'ai un enfant ce sera quelqu'un qui consommera beaucoup plus que dans les pays on va dire plus défavorisés je sais pas si le terme est exact ou bon je suis désolée mais voilà je dirais aussi par conscience écologique ou alors même le climat actuel donne pas envie de faire des enfants moi j'ai un respect ouf pour les gens qui veulent des enfants dans le climat actuel en France c'est vrai que ça relève du faut être vachement déterme je trouve mais ouais et je trouve ça génial en vrai je respecte vraiment les gens qui veulent des enfants qui se sentent d'appronter ça parce que moi je pourrais pas clairement et évidemment juste le fait que je me sente pas j'ai pas d'instinct maternel à proprement parler mais en dehors de ça je trouve que c'est c'est brave en fait de dire aujourd'hui ben ouais je veux des enfants malgré vous êtes bien brave oui voilà alors Daria je suis vraiment désolée de te couper mais c'est qu'il est 21h on peut continuer un petit peu salut à toutes les trois et salut au chat également et si tu dois finir Dorio n'hésite pas on a le temps non pas de soucis ben je veux dire merci de m'avoir si vous voulez faites une libre antenne sur sur fait pas vouloir d'enfant ou fait d'être grosse etc je serais ravie d'y participer et puis ben merci de m'avoir donné la parole yes ben merci merci beaucoup d'être venue Dorio Daria ton témoignage a été très précieux et j'espère que ben qu'il a qui l'a redonné du courage à des personnes qui ont pu se retrouver dans la même situation merci à tous ceux qui ont participé à cette libre antenne c'était vraiment chouette on a une libre antenne plutôt posée voilà le résultat de la tapisserie en deux heures de travail est extrêmement faible ça vous donne l'état enfin le ça vous donne un peu la mesure de ce que c'est faire une tapisserie c'est extrêmement long et des bisous à Copain du Web qui nous a rejoint et qui brode lui aussi en ce moment l'international de la broderie est présente merci à Queenie d'avoir co-animé cette émission merci à toi d'être toujours au rendez-vous ça fait trop plaisir merci à tous les modérateurs du chat merci à la com merci à toutes les personnes à la technique et les bénévoles du recondue stream qui rendent cette émission possible et ben on se retrouve très bientôt on se retrouve demain entre minuit et une heure pour la libre antenne de la nuit n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou c'est très mystérieux et on va laisser l'antenne à FM du coup yes merci en tout cas et puis bravo pour cette tapisserie c'est que le début je suis partie pour un mois de travail ça va être génial mais je te fais des gros bisous je fais des coucous on voit que mes mains et puis je te fais un petit décompte c'est parti 3, 2, 1 c'est parti